bienvenue à hors-série pour un autre semaine on est avec le team relaxé on est à montréal on a quitté notre maison habituelle du minotaure mais un gros shout out au minotaure un gros shout out à mk events un gros shout out à le film un gros shout out à shadow dreams un gros shout out à joe pour le oui merci merci au tour de la consommation un gros shout out à freddy qui s'occupe de techniquement la façon qu'il faut manipuler ça là je suis désolé qu'il y a du coke c'est pas bon pour la santé l'écoutent je suis désolé qu'il y a du coke c'est pas bon pour la santé jules santana avec le tout animal et les auditions hier c'est cool c'est cool il y avait deux filles qui battla et puis elles étaient bonnes contre mon fils qu'on a eu avant non c'est pas vrai mais il y a des échelles il y a des échelles de c'était bon pour les échelles que tu étais dedans des fois mais là ils ont comme une pétée l'échelle sera dans une échelle plus élevée et aussi c'est les filles avant ouvert la porte pour ces filles là fait faut leur donner comme ça aussi c'était des gentles elles ont eu des couilles y'oh je pense que marie gold avait les plus grosses couilles cette soirée là real talk real talk mais c'est métaphoriquement ou comme tu veux littéralement non pour de vrai j'en côté pour projection de bois et tout marie gold c'est la fille qui était dedans le groupe badmilon badmilon je suis vraiment impressionné par le nom de ce groupe là badmilon j'avais voulu avoir ce nom là c'est vraiment extraordinaire toi t'étais-tu là non malheureusement j'ai joué au bowling pour la fête à mon papa happy birthday dad c'est important moi j'aurais vraiment voulu y aller mais malheureusement ça marchait pas du tout je travaillais le lendemain c'est de pack 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 je suis à faire meunier c'est munique fait le pack pack ouais ouais je sais pas si on est pas là ça pack pack that's tupac c'est plat plat oh ouais c'est ça j'ai c'est vrai anyway pis là euh on va hey fuck you fuck you man j'ai eu deux journées dans un jour soirée ah je te ferme aussi t'as tout tantôt je me plaignais je trouvais je t'étais trash pis tout mais euh après ça comme j'arrive là pis tout le monde parle qu'ils ont dormi moins que moi moi j'avais dormi 5h j'étais comme j'ai pas de joe pis le joe y arrive là il dit moi j'ai pas dormi du tout genre il fait que je suis quand même ok i guess i'm a bitch man j'ai pas disposé à en parler toi as tu dormi plus ou moins moi j'dors pendant le jour Tu fermes un oeil pendant une couple d'heures Always keep one eye open in the streets Les choses sont vraies dans cette putain de rue putain de neige Habituellement, je serais encore en train de dormir à StarCy Ok, ben... Ah non, moi je fais de bout à StarCy quand même Mais je ne fais pas à StarCy Moi ça ferait au moins une demi-heure que je fais de bout Facile, facile Si j'ai ma petite, ça ferait comme 7 heures que je fais de bout Mais si je ne l'ai pas, ça ferait au moins une heure Je me couche sûrement à l'heure que toi tu te réveilles Je connais ça Moi je dors jamais, real talk, juste plusieurs siestes Real talk, comme un chat, la nuit T'as pas comme un 8 heures de... Non, je suis pas capable d'avoir un 8 heures straight Exactement, I got shit to do Qu'est-ce que tu connais ces chats toi, man? Les chats, je suis un chat C'est pour ça que je suis allergique aux autres parce que je suis un chat humain Non, I'm serious, je suis un chat Yo, on va sauter tout de suite à parler de l'album The Woodman Yo, le cover est vraiment nice Ça a l'air que c'est toujours Barber qui fait tes covers Yes, celui-là puis l'album précédent aussi C'est-tu Man of the Machine? Ou j'ai slip sur un album au contraire? Product of the Machine Product, comment c'est ça que je veux dire? C'est toujours le concept de l'homme et la machine Yeah! Quand je suis un homme et une machine L'homme et la machine Toi, t'as toujours un album qui s'en vient? Rap de Garderie? C'est encore ça le titre? Ouais, 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 ça fait 12 ans que je travaille dessus Ça commence un petit peu à me casser les couilles Mais quand ça va sortir, je pense que ça va être dope là En tout cas, ça va être de la bonne qualité Techniquement, ça va être ton premier album Parce que d'autres, c'est un mixtape Ouais, ouais, ça va être mon premier album album Il va être en ligne aussi Il y avait du monde qui me demandait Rap de Garderie Je l'envoyais à ses livres, ça leur coûtait comme 40 balles Je me sentais vrais Non, j'exagère Ça coûtait 20 balles pour un disque de 10 dollars Je me sentais vraiment mal Europe Shipping? Ouais Ouais, non, c'est vrai C'est comme l'époque où le monde Tout le monde glouait up avec du free shit Comme Laclaire Ensemble Puis l'art de Larry Ouais, mais ça c'est super Il y a beaucoup de monde les découvrait sur Bandcamp Puis là, toi t'avais sorti le mixtape Ouais, moi je suis un cheap ass, ma femme Non, c'est pas que je suis un cheap C'est parce que dans ce temps-là J'étais un sans-abri, un bon-mass-nigger C'est l'air Puis euh... Fait que je savais que j'avais une couple de chansons, whatever Je les ai mis ensemble, mixtape Boum boum Genre copie 500 Je les vends comme whatever Juste pour pouvoir vivre de ça C'est toujours Fait que j'ai pas vraiment travaillé dessus Comme un album complet Qui suit genre une ligne directrice Whatever C'est toujours spécial, Freddy Qui est comme euh... Freddy est comme Non, c'est pas que j'étais cheap Puis là moi j'avais le goût de dire C'est parce que t'étais broke Puis c'est comme je le dirais pas là Puis une seconde après Il dit quelque chose de quatre fois pire Il y a une fois je me sentais mal Marie Gold Pour revenir à Marie Gold Contre euh... J'ai oublié ce qu'on a dit d'où Marks Marks Ouais, Marks Il a fait une blague misogyne Il a fait une blague misogyne Il a fait une blague misogyne contre elle Puis je l'avais déjà fait Donc ça Hum I already done it Puis c'est comme Mine was better Parce que C'est ok si moi je fais des blagues misogyne Parce qu'on sait que je suis pas misogyne pour vrai I love bitches You know what I mean? Hey moi j'étais le premier à avoir barreau une fille Ouais c'est vrai C'était vrai C'était frais C'était frais C'était frais Avec la bitch Je me rappelle On se connaissait pas avant que je barreau J'étais pris en 4 Et puis euh... Là tu viens me voir Puis tu me dis Tu me dis man Il y a des affaires que tu as dit là Que... Que... Moi je dirais pas ça C'est comme trop de chien Je suis comme Oh my gosh I'm bad man Je suis comme Quand tu as entendu Freddy Que dans ce temps là C'était comme Peu après ton barreau contre Wong Sifu Je pense Tu parlais de De vendre quelqu'un à Thaïlande Vendre sa petite fille à Thaïlande Whatever Genre Tu te moquais de la grosse catastrophe Que avait tu fait Des milliers de personnes Non mais la fin c'est que Je suis comme Extrêmement Like really really J'aime pas mentir Je suis vraiment double standard Ok Il y a certain shit C'est comme T'sais je suis down De comme rire des parents morts De quelqu'un Tu peux rire de mes parents morts Ou whatever Ils les sont pas encore Ben you know Tu peux le faire Mais comme Rire de quelqu'un Tu peux les tuer Et rire de qui sont morts Tout de suite après Genre Mais t'sais rire d'un handicapé J'suis pas d'angle Je vais faire des jokes Mais disons si je battlais Quelqu'un qui avait une soeur Genre La comparaison ça a l'air plus drôle Ouais Fait Je pense qu'ils sont des morts Parce que là J'ai oublié c'était quoi la raison Je sais C'est leur zo Ils le montrent Ben y'a tu fait une sorte de raison Qu'il peut faire qu'il Ouais mais l'affaire c'est que T'sais dans le pénis Y'a pas de zozons tu sais Even though you call it a boner C'est comme un zozons C'est à l'air qu'actually Les animaux Eux y'ont un os dans le pénis Mais que les humains Y'en ont pas J'suis sens ça C'est qui La motherfucking science Ah c'est Le kangaroo a 3 vagins non ? Le kangaroo a 2 ou 3 vagins je pense Google it Ah ouais Oui 3 vagins ou 3 vagins You learn stuff Learning stuff En une émission très éducative Ben ouais ouais Tu veux parler des animaux Yo they got vaginas and shit The fucking Le Comment est-ce qu'on appelle ça le Fuck 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 Les fuck Les fuck Les fuck c'est dope C'est comme des sirènes pour les chiens Non mais What ? Non 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 mais I swear to god J'ai déjà entendu que La rumeur En tout cas La théorie La théorie c'est que Quand les marins qui croyaient voir des sirènes C'était des C'était des C'était des manétis Des mors C'est ça ? Des lamantins Des lamantins C'est ça Mais c'est pour ça que c'est manéti Parce que ça a l'air que ça semble un peu inhumain Mais pas tant que ça en même temps C'est parce qu'eux ils étaient tellement Ça faisait des Des jours et de jours Ils avaient pas vu de femmes Pis ils étaient un peu genre Oh fuck fuck C'est juste C'est juste C'est juste C'est juste Parce qu'ils les voyaient loin Pis ça avait l'air que les fat bitches Parce que genre Ils étaient comme moi Ils avaient les fat bitches Oh shit We about to get some pussy Le seul truc qui ressemble à un humain C'est que c'est Ils ont plus comme de la peau C'est pas vraiment du poil On dirait Non mais la façon que c'est ainsi Ils ont la flemme Des big like flubbery motherfuckers Femme qui a décidé de Pas se lever pour le reste de sa vie Ouais J'suis droit à un refill Tu sais Lisa Simpson quand elle Elle avait un flash quand elle était grosse Elle avait un enfant Elle était comme I use a stick to wipe my whatever Oh my god Là ça tu m'amène loin Ouais c'est ça même moi À tant que j'écoute Simpsons Ça c'est un lamenting Ouais mais pour moi Simpsons C'est saison 1 à 10 tu sais En français Ouais justement Or série On parle d'art Je pense qu'on a beaucoup d'intérêt en commun Dans les arts Les arts Les émissions qu'on écoute Tout ça là Parlons de les arts Je suis à l'heure de Michelangelo C'est un amphibien C'est vrai C'est vrai Les tortues sont les amphibiens C'est qu'on drogue du knowledge Je savais pas que les tortues C'est le royaume animal Ouais Ils peuvent respirer à l'extérieur de l'eau Mais vous savez les tortues Mais c'est vrai qu'on a l'air reptile-ish Les tortues Vous savez les tortues Disons qu'une tortue c'est gros comme ça Mais son pénis est gros comme ça Dans la tortue Fait que maintenant Ça a comme répondu à ma question De pourquoi April Elle se fait avec la tortue tout le temps Es-tu comme un expert sur les genitals Des animaux Exactement T'as tout compris T'as tout compris Oui Il y a un truc là Je voulais vous parler T'sais parce que Bon évidemment Je pense qu'on est tous des fans de Dragon Ball Oui Toute des J'ai commencé J'ai commencé Super Oh Super Ouais moi j'ai pas rendu loin J'ai commencé mais J'ai pas rendu loin Quelqu'un qui m'a dit que ça soquait tantôt Pis j'ai comme I don't know man J'ai checké les quelques premiers Pis so far so good Il y a des hauts et des bas Comme dans un cerroir Au moins Vegeta Pas de moustache Ouais Mais moi je suis pas habitué J'suis vraiment pas habitué de regarder Moi j'ai toujours lu Dragon Ball Pis j'aimais pas tôt la fucking émission Non plus Il loupe des films C'est long pour rien des fois Ah ouais Mais tu sais ça On dirait qu'il voulait juste comme Ça a l'air que s'il y avait tout fait Normalement là Il y aurait eu comme moins d'épisodes Que de livres Ouais ça c'est pour l'argent Il y aurait fait plus qu'un épisode Plus qu'un livre avec un épisode Il y a du monde qui dissent l'animation de DBS C'est vrai que des fois il y a des scènes C'est comme l'animation est dégueulasse C'est comme les émissions Filler whatever Mais dans DBZ aussi là En Dragon Ball Z Il y a des épisodes Allez googler quand VGTA ils se battent contre C-18 Des fois leur face est toute difforme C'est comme... C'est vraiment fort Il y a quelque chose qui est fou C'est à quel point c'était slow Peut-être pas super là Mais les autres là À quel point c'était slow tout le long Oh ça m'énerve Il filme un, il filme l'autre Il filme son oeil qui se plie un peu Il filme les arbres Il filme un oiseau qui s'en va C'est super slow Mais on sait que Ici c'est actually bon Mais quand il y avait les combos Là c'était actually C'est riduculement vite Leblebleblebleble C'est qu'il y a de l'allure Parce que t'imagine que Des fois c'est les loupes, les combats Des fois c'est genre le même C'est comme Un bunch of lazy ass mother fuckers C'est genre C'est l'image du ciel Juste des psh, 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 psh On voit rien là Ils mettent 2, 3 fois Ils le demandent 1, 2 fois C'est comme ouais Il sait qu'on va le regarder quand même Comme une bande de con Et they were right They were right là Je trouve ça un gros fan des schtroumpfs là, est-ce que tu avais du love pour les schtroumpfs? Non, je préférais les BD. Les Smurfs, moi. Je préférais les BD, moi que... Ouais, c'est ça, moi j'ai toutes lues récemment, les schtroumpfs, les BD. Les seuls que j'ai pas lues, c'est... Ce que c'est comme des one-liners, tu sais, c'est comme des... Schtroumpfs fait d'une dizaine brette, donc. C'est la seule femme dans notre village qui s'est fait toucher par tout le monde. Je sais pas. C'est un bret. Non, parce que c'est les assigones qui amènent les schtroumpfs. Ils ont pas de... Moi j'étais plus Transformers à l'époque, non? Non, c'est. Moi j'étais les Transformers. Ah, moi j'étais pas Transformers. C'est qui était à l'époque peut-être. Les vieux Cartoon, les AVS, c'était Epic. Eh non, mais... Power Rangers. Power Rangers. Personnellement, les Power Rangers, genre... Je me semble que... Je me semble que c'était ça. Je me semble, à un moment donné, j'avais écrit, j'étais comme... J'étais à Montréal, puis j'avais comme rien à faire un après-midi. Toutes mes pas, je travaillais. Tu me réponds des lises en Power Rangers. Non, non, je... J'aurais appris le rose. Je pense que je texte Freddy, puis je suis comme, yo, fais-tu de quoi? Puis comme, yo, j'écoute les Power Rangers avec Woodman, puis j'étais comme... For real, man, c'est comme... Power Rangers, me semble que... Me semble que... Ça a l'air de la donpe, là. Je me rappelle que j'aimais ça quand j'étais jeune, là. Scenes de combat sont sick, là. C'est actually bon, genre. C'est toujours les mêmes appels. T'as-tu les Power Rangers Samouraïs que vous écoutiez? Ou les Power Rangers, dans qu'on l'écoutait? Non, original. Mighty Morphin. Yo, c'est pas comme toujours la même fucking histoire, genre... Les bonhommes gris, ils arrivent, ils se font moquer, puis... Ah, c'est ça que j'ai jamais attardé sur l'histoire. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ça va, c'est du same move. Y'a pas d'histoire. Same finish move, genre. C'est comme... Les bonhommes gris arrivent, ils se font péter, après ça, l'autre arrive, puis... Peut-être qu'ils gagnent au début, puis après ça... C'est comme le battle rap, là. Après ça, il part... Toujours les mêmes pattes, il aime se faire body bag, là, puis... Puis ça, l'autre sorcière, elle le rend comme énorme avec son pouvoir magique, là, puis après ça... Mickey Ménage a écrit comme... Make my monster grow, whatever! Make my dick grow! Je sais pas, hein, à quoi d'autre ça pourrait faire passer... Non, mais le nouveau film, j'étais down, jusqu'à ce qu'il sorte un teaser au début. Le teaser est nice, alors, nice! Ah, c'est fucking nice! Quelques semaines après... New international trailer! C'est le même shit que le teaser! C'est ça! Fuck you! I don't like you! Shit! Boycott! Kimberly, je m'excuse, man. Je m'excuse, Kimberly. I love you! Hey, savez-vous... La belle est la belle, man. Ouh, ça va être froid! T'as vu, hein? Oh, la belle est la belle, moi, je suis down, non. Les chansons, j'ai eu des frissons quand j'entends des chansons. Non, y'a un autre affaire qu'on aime bien grand en commun, c'est Disney, là. Mais moi, j'étais pas that much Disney fan avant d'avoir, comme, ma petite. Puis là, c'est... Moi, j'étais pas l'animation. Je me suis mis écouté bien des films de Disney avec, là. Puis c'est comme, oh shit, là, c'est pas mal. Mais j'étais dans l'animation, moi. Fait que moi, c'était vraiment l'animation j'aimais trop. Puis évidemment, les chansons et tout, mais comme... Avant tout, c'était l'animation. L'animation est tellement fluide. L'animation 2D, 3D? Moi, j'préfère 2D. C'est une bonne chose qu'il y a le 3D, puis comme, animation sur l'ordinateur. Parce que ça évite d'utiliser les coréens sous pays. I'm not even being funny. C'est comme, toutes les chansons 2D, comme... Pour faire les in-betweens, là. Les in-betweens, c'est... C'est les petits coréens dans les sweatshops, ça. C'est comme, bon dessiné. Les Simpsons ont déjà fait une joke là-dessus, puis Family Guy aussi. Shit, j'avais pas que c'était comme ça. Ouais, dans Family Guy, Peter, comme, il essaye de faire le... Shit comme ça, avec ses yeux. Son autre oeil rentre dans son oeil, il est comme, oh my god, oh my god. Fait qu'il y a comme, tu vois une main, puis un crayon qui fixe ses yeux. Puis là, il lui dit, oh, thank you, Korean animator. Il est comme, you deserve your 5 cents this week, là. Oh my god. Ça, c'est legit, là. C'est vraiment comme ça. Ouais. My god. Et c'est... En fait, c'est beaucoup plus long, j'imagine, de faire de l'animation en 2D qu'en 3D. J'en ai fait. À mon école, là, on avait 3 mois pour faire un projet de 1 à 2 minutes. Puis tu dessines chaque frame, là? J'ai pas pu finir le mien. J'ai eu 4 minutes et c'est plus. Parce qu'un homme de bronze. Mais j'ai pas pu finir le shit parce que, moi, je jouais à la Disney, là. Deux minutes de shit à la Disney, Dragon Ball type shit. Fait que j'avais juste comme les main characters qui bougeaient et tout, mais j'avais pas de background. Fait que c'est un complet comme me verse the battle, là. Moi, mon nouveau shit, tu sais, j'ai commencé à écouter Avatar, là, de Last Airbender. C'est bon, ça. J'ai fini la première saison, là, c'est malade, là. J'ai commencé la deuxième, là. C'est vraiment excellent, là. Mon petit frère m'a dit que c'était bon, ça, mais je sais pas. Moi, je réécoute Rurouni Kenshin. Ouais, mais c'est comme il y a quelqu'un qui m'a dit que Naruto c'était bon, mais c'est toujours comme... Trop l'épisode. Ah ouais, c'est ça. Les deux affaires qui me turn off. La première affaire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me dit que Naruto c'est bon, il me dit que c'est meilleur que Dragon Ball. Puis c'est comme... C'est juste qu'en partant, genre, t'es mieux de me dire que c'est bon, mais si tu me dis... Tu sais, c'est comme si tu vas voir un chrétien, puis t'es comme gars, check ça, c'est bien meilleur que la Bible, là. C'est pas... Ouais, c'est ça. Tu le mets pas de ton bord, là. C'est vrai, c'est comme tu vas... C'est vraiment how I feel, tu comprends pas comment... T'es comme... T'es comme... T'as le goût de juste trouver des preuves que c'est pas vrai, là. T'es pas mal, moi je sais, hein. Mais après ça, il dit, il y a comme... Il y a comme quatorze milliards d'épisodes, là, puis t'es comme... Ah! Jumelles! 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 The basket. In the basket! In the basket! In the basket! Euh, ouais, désolé pour ce... C'est le dope Last Airbender. Ah, tu t'as vu? Mais j'ai pas... Je... Je... Je matais ça quand ça jouait à la télé à l'époque, là. Mais j'étais pas comme religiously accro, là, comme Dragon Ball, pis Ken Shin, mettons, là. Ah, je sais, je connais même pas la dernière fois que t'as nommé. De quoi ça? Ken Shin. Ken Shin, bah oui, le samouraï, là. Ouais. Red Dog. Mon nom, lui aussi, j'ai pas checké en toi. Check that shit on Netflix. Netflix, pay me. Tantôt, on parle de Power Rangers, là. J'en ai appris une bande dans... J'ai lu... Il y a une nouvelle traduction de Dragon Ball qui a été faite. Et puis, euh, moi j'avais vu ça à bibliothèque, puis j'ai lu la nouvelle traduction pour voir les petites différences. Et puis, euh... Des fois, il y avait des petites notes en bas de page qui donnaient de l'information que je savais pas, là. Pis là, j'ai appris que le Commando Genu, là, Gainu, ou whatever, comme ça se prononce, là. C'est une parodie des... Power Rangers? Pas spécifiquement de Power Rangers, mais de tout le style que Power Rangers c'est. Super Mario, Power Rangers, Super Sentai, genre. Ouais, mais c'est comme le fait... C'est comme ça avec le dab, là. Nous autres, on connaît juste Power Rangers, mais ça a l'air que c'est une grosse mode au Japon, les émissions, parce qu'ils dansent en se battant, pis font des moves, là, comme, absolument inutiles, là. Comme... Super Power Genu Force numéro 84. C'est ça. Super Saiyaman. Super Saiyaman. Les vieux moves, plutôt. Ouais, ouais, ouais. Sa tête est comme, God, I'm cool. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça reflète bien comme notre style de battle rap, encore une fois, je trouve. C'est comme beaucoup de fla-fla, mais aucun contenu, là. Fait que c'est comme, dans le fond, on fait juste aveugler les gens. On leur fait penser que c'est fly and stylish. Exact. Pis, dans le fond, là, c'est comme, Super Power Beam, whack-ass bars. T'sais, people go crazy. Comme Son Gohan, qui est en Super Saiyaman, on est comme beaucoup plus fort qu'on pourrait l'être, mais on est des bouffons qui veulent être des super-héros, genre. Fait que c'est justement fait qu'est-ce qu'il a dit, là. T'sais, les fleshy... We gotchu. We gotchu. We gotchu. RC-12, man, ça sortit avant... La morture du soleil. RC-12, man, it's part to get real Super Saiyaman. Yo, on a quand même parlé de battle, là. Le monde qui se demandait si on allait en venir au battle, ou si on allait juste parler de Dragon Ball, là, tout le long, là. Dragon Ball over battles, là. On va parler de battle, mais de shit de battle qu'ils veulent entendre, genre. Nomme-moi un battle-rappeur. Un battle-rappeur? J'sais pas, là. F**k'em! Nomme-moi un nom! F**k'em! J'commence à avoir des idées de ceux que je voudrais le plus nommer, là, après ça. Comme Géronimo, là, parce qu'il dit, je suis battle bientôt. F**k, comme les jeunes battle-rappeurs, ils doivent comprendre qu'il faut être comme nos amis Dufresne, là, tu sais. T'as tant d'attention que tu peux. Même ça énerve le monde, là. Who gills le f**k? Le monde de notre monde, ça les énerve pas. De notre monde, je parle de la communauté battle-rappeur, là. Qui suivent les pivres, pis c'est bon. Non, oui, oui. Ben, t'as des gens plus sensibles que d'autres, là. Ben, c'est ça. Beaucoup de gens qui ont du sable dans le wagon. Ouais, c'est ça, vraiment cool que je voulais vous parler, là, ça me fait penser à ça, là. Vous autres, on va vous appeler le Team Relaxé. Vous avez vraiment, comme, vos propres catchphrases, plus que n'importe qui d'autre, là. Vous avez des trucs que vous répétez souvent, là, pis... C'est ça, c'est la Luz, là. C'est ça, le Ginyou Squad, là. Ouais, ça me fait penser à The Rock, quand il y avait, comme... Oui, c'est ça qu'il faut, là. Il y a un qui me fait le plus raye. Je sais même pas si c'est ça l'idée, peut-être que c'est juste un hasard, là, peut-être que c'est inconscient. Mais comme le fait de dire, comme... Canada, là, pis de dire, c'est comme... Parce que, tu, normalement, le monde, il transforme les E en A, là, comme... Succa, à la place de soccer, là. Pis les autres, tu fais le contraire, tu dis Canada, au lieu de Canada. Canada. Panner, pis tout. Fait que c'est... Je trouvais que c'était vraiment brillant de renverser le E, A, là. Tu vois, c'est le genre de détails qu'on remappe quand on est un vrai étudiant de l'art, comme moi. Pour le coup, c'est que j'ai, comme... Panner, c'est genre... C'est genre, c'est parce que j'écoutais trop de Watson pis Larry Kidd, genre. Ah, j'aime comme ils modifient leurs mots. I'm gonna modify my own words, hein. Panner, Vaginer! Ouais, ouais, ouais. À un moment donné, j'avais dit Vaginer, justement, pis t'avais dit non, non, il faut dire Vagain. Vagain, ouais. Ouais, mais on a beaucoup de synonyms différents pour chaque chiste, comme... On va, genre, chacun, genre... Lui, moi, Crack, on a comme, like, a whole bunch of different words et synonyms différents. Surtout pour le mot Penis. Zazu. Zazu. Zuzu. Penis. Penacy. Penacy. Ça peut aussi être des verbes. Penicillin. Comme, j'ai zazu la forme, hein. Je les zazu, je les zouzou. Je les zouzou. Je les zouzourifiés. Je les zouzourifiés, genre... Dans le fond, vous... Dans le fond, vous devrez vraiment faire comme une thèse de linguistique. Un lecture. Il y a vraiment comme... Ouais, parce qu'on a tout un, like, a whole language avec des slang de battle rap. Vous avez pas le respect que vous méritez des intellectuels pour comment... C'est parce qu'on a pas de respect pour rien, fait qu'on mérite pas de respect. We don't respect nothing. It goes around, comes around. Exact, mais on l'a compris, fait... On fait juste continuer à faire des cons. Oh yeah. Oh yeah. Non, mais we show love, too, tiens. On donne du love à ceux qui... T'as-tu un battle que tu évoquais que ça revient? Non, je suis rendu trop big pour le battle rap. C'est comme, je battle seulement dans des films avec Marjo, mais... What the fuck do you know about that? Comment ça s'est passé, ça? Oh, I'm drinking to that. C'est comme... Quand j'ai vu ça, moi, j'ai toujours pensé que ça devait être un film... Ça devait être du battle anglophone. Donc, j'ai vu que c'était toi contre Factual. Pis là, je me dis, ah, peut-être c'est comme un film anglophone au Québec. It seems like... It makes sense, mais... Comment ça s'est passé? C'est arrivé très aléatoirement. Dans le fond, je me suis fait approcher... Par Dave, qui est un boy à witness. Pis, dans le fond, lui, il m'a juste dit, serais-tu intéressé à... Il m'a demandé à witness, mais il a vraiment fuck out. Fait que... Là, dans le fond, lui, il m'a juste hit up, yo, serais-tu down the battle dans le cadre d'un film? Il cherche des gens qui sont capables de rapper en anglais ou en français. Là, c'est comme... Off the bad, je fais comme... Whatever. Comme, reste à voir, là. Comme, I'll believe it when I see it type of thing. Pis là, après ça, je me suis fait contacter par la réalisatrice. Pis quand ils ont commencé à parler de cachet, pis tout ça, c'est comme... Ouais, j'ai vu que c'était officiel, là. Oh shit, de cachet! Hollywood, baby! C'était-tu plus gros qu'un cachet de battle rap normal? Fucking right! C'était moins de job, j'imaginerais. C'était environ l'équivalent de deux semaines de paye, là. Ce que j'ai eu pour une journée de tournage. Oh shit, man! Fait que ça a définitivement... T'avais-tu des routines? C'était quoi? Qu'est-ce que t'as joué avec? Ouais, dans le fond, c'était un battle sur beat, en français. Pis on s'est préparé comme deux rounds chaque de trente secondes, qu'on a pratiqués. Qu'on sait! Pis là, dans le fond, c'est comme factual. Il a fait son verse de trente secondes. Moi, j'ai eu le droit de réplique. Pis on a fait ça back and forth deux fois, là. Est-ce que... Il parait que vous vous ont censuré, hein? Ils t'ont fait changer une ligne? Ah, c'est... Moi, non, mais factual. Parce qu'il y avait... Il y avait plusieurs name-drops. Comme il disait un truc... Tu ressembles à... C'est qui le patinette de tout le monde en parle, là? Uh... Guilla Lepage? Ouais, il dit, tu ressembles à Guilla Lepage, version sidatique, ou un truc comme ça. Pis ils ont dit, comme, ah, t'as pas le droit, comme, de nommer de... Ah, mais j'ai réussi juste ça, genre. J'ai réussi juste ça, genre. Avoue, as a battle rapper, on est trop habitués. Moi, c'est banal. Là, un simple... Mentionner le pape, ça peut être un... De la merde. Genre, c'est un petit peu dans la merde, comme ça. C'est comme, dude. Ouais, pis... Faudrait pas qu'on commence à... Une chance qu'on est pauvre, parce que... Ah, sinon, c'est pas sûr qu'on beurre ça le permanent, là. Exactement, ouais. C'est une chance qu'on est pauvre, pis une chance que je suis allergique aux chats, parce que... Il y a les chats, comme, errants, qui me suivent dans la rue quand je marche, parce que moi, je les prendrais tous, là-dedans. Ah, les beaux petits chats. Tu deviendrais une crazy cat lady. Ben oui, je veux être un crazy cat. C'est l'univers qui me sauve de moi-même, t'sais. Non, Freddy, tu dois être plus qu'un cat lady, be a dog lady. Comme Charis One qui disait que le fait d'être pauvre, ça les protégeait, parce que... Il y avait pas le choix de manger des affaires bonnes pour la santé, parce que c'était moins cher, là. Pis... Il y avait pas le choix de faire du sport, il y a de jouer au Nintendo, parce qu'il y avait pas de Nintendo. Ouais, c'est plus vraiment comme ça maintenant, c'est plus possible. Ouais, c'est temps, ça changeait. C'est beaucoup moins cher, manger... Ben, ça dépend, là. Si tu dis, il m'a mangé... Si je sais pas, des nouilles, des lentilles, pis des patates, genre... Ouais, ouais. Ça va être pas pire pour la santé, ça sera pas cher, mais... Y a pas sans nous que je faisais ça, t'sais. T'as dit. Ceux qui vont... Mr. Ramen Noodle. Ouais, j'ai dû arrêter les Ramen Noodle pour mon régime à un moment donné. Non, mais les légumineuses, c'est pas cher, pis c'est de valeur intuitive. Ça, je crois, quand j'ai un petit 20 dollars, je m'achetais plein de fruits et légumes, là. T'sais, un gros sac de pommes, c'est comme 5 dollars, c'est comme... What? C'est comme... C'est comme... Mettons juste de la viande, ce qu'on parle, t'sais, tu vois, au AEW, ça te coûte 10 dollars pour un burger à ce prix-là. C'est comme, tu peux, comme, t'en faire une dizaine, là, à la maison, là. Ok. Non, mais moi, quand j'ai commencé, il y a bien du monde, ça... Je me suis rendu compte que bien du monde, ça, même pas, ça existe, là. Mais t'sais, les gens de sacs de légumineuses, avec des pois chiches secs, là, pis t'es fait trempé pendant 8 heures, pis... C'est comme Haitian shit, genre, t'sais, les gros sacs de pois rouges, là, pour faire du riz collé, à quoi. Et moi, j'en ai pas, il y a comme, ben du monde qui savait même pas ça existe, pis c'est comme, c'est quasiment une des affaires qu'on... J'ai vu le pouvoir dans mes derniers, mes 37 ballons contre Arnaud. T'sais, c'est comme, t'sais, c'était comme, eh, t'sais, just give me the money, là, I gotta pay some bills, là, t'sais, c'est quoi. Bah, t'sais. Mais, j'suis content que, genre, les jeunes, eux, ils ont l'air d'être motivés as fuck, là, right now. Ouais, le niveau augmente. Ouais, le niveau augmente, pis, genre, mais ils sont dedans, t'sais, comme, first, il y a la fille aux auditions Kayiri, elle, pis Roodeur. Ils ont fait des back and forth, comme si c'était une révélation ou un vrai word up, pis c'était pas. J'avais oublié que c'était une audition pendant un moment donné, tu vois ce que je veux dire, avec mon promo, pis j'étais comme, that's good, that's good. Juste les révélations, là, c'était quand même quelque chose, là, les... Oui, ça me faisait chier de me rappeler de rien. J'étais fuck up. Quoique, ce que je trouvais cool, c'est qu'en regardant Reptile vs Biggie Mac, j'étais comme, oh, j'suis en train de revoir des flashbacks. I remember that line. Euh, ouais. Je pense qu'il y a certaines lignes, je pense que tu m'entends rire quand même. Ah, je l'ai pas encore réécouté, ça. Sex. Non, il était fou. Reptile, ce que j'aime de lui, c'est des... Il go in. Il go in. Je pense que c'est ce que je veux dire, comme, Yo, le rétira pas, whatever. Comme, il spisse sa ligne. T'sais, chacune de ses lignes, il va pas comme, Yo, toi, t'es ici. C'est comme, yo, whatever, whatever, whatever. C'est bon, il rentre. Pis Biggie Mac, comme, on est hard sur lui, parce que c'est vrai que, genre, il était pas à l'auteur de Reptile, mais il y a un petit quelque chose que, s'il travaille ça, je trouve que, il est incisif. Moi, Biggie Mac, là... Il se rappelle de ses rhymes. J'avais... J'pense que tout ce que j'avais vu, c'était le 2 contre 2, là. Contre nous, voilà. Et puis, ouais. Fait que ça, j'avais vu ça. Je sais que j'avais trouvé qu'il y avait certaines lignes popées. Mais bon, whatever. J'avais pas encore checké Conte Suspecté. Pis là, quand j'ai vu Conte Suspecté, il y a comme un round là-dedans. Je pense que c'est le premier. Je suis comme, oh shit, man. Il peut avoir un petit quelque chose, pis... Non, mais il y a du potentiel, pis... J'aime comme... Il mérite quand même de faire les révélations, t'sais. Pis... Parce que c'est bien du monde chialait qu'il ne mérite peut-être pas. Les gens qui chialent, c'est... C'est les autres Battle Rappers, ça c'est good. Tu veux, you wanna make other Battle Rappers mad, là, t'sais. C'est ça, j'ai fait exprès... T-Rex... Je sais pas si t'as vu T-Rex, il est en feu en ce moment, il veut faire chier tout le monde. That's a good thing, tant qu'il back up son shit. T-Rex, ouais. T-Rex, ouais. Si, ben, c'est une chiale que Telltale soit comme bouquée sur une carte, mais après ça, ils disent que... L'homme. T-Rex, ouais. T-Rex, ouais, pis... Ah, on veut faire avancer pis progresser le mouvement. T'es pas comme en talk shitant contre, comme un artiste qui fait partie de ce mouvement-là, que tu vas aider à améliorer les choses, là. T-Rex, ouais. T-Rex, ouais. que une personne mérite moins sa place que toi c'est comme put in work c'est comme fais un bon battle fais un vidéo call out c'est pas en plaignant ou en faisant des statues c'est comme tu vas améliorer ton sort you hear that youngster? tout ce qui peut arriver c'est que la personne qui a ta coeur veulent te battle pis là tu prouves qu'est-ce que tu peux faire mais à part ça ça s'applique même au top tier parce que moi je me plaignais j'ai oublié de quoi je me plaignais mais je sais que c'est parce que j'étais devenu paresseux tu sais la seule façon que je peux changer ouais je me plaignais que ok mes fans à moi mes 14 fans ils vont toujours dire soit ils vont dire que j'étais nice ou soit ils vont faire des excuses pour moi comme oh Freddy t'es pas sur son A-game pis tout ça but right now I feel like c'est ma job d'être sur mon A-game pour qu'ils aient pas à faire ça justement que je prouve pourquoi la légende du Freddy sur son A-game existe c'est vrai que la dernière fois c'était juste contre chacal genre mais comme j'essaie de le réveiller tu penses que t'as pas été sur ton A-game depuis chacal ouais mais moi j'ai bien dans la misère j'ai bien dans la misère à séparer des fois que ton texte ton texte il est comme t'sais il est très bon genre mais c'est parce que t'es ton delivery il est moins là même si quand même là t'as un bon stack à moi ouais mais t'es un battle rapper la majorité de titans c'est ça comme nous entre battle rappers on va aimer un dude qui peut être genre à 50% de sa force parce que s'il y a du fun pis tout on va le faire mais il y avait des fois où est-ce que j'oubliais les fans non initiés là le genre de monde genre que eux dès que tu commences à hésiter pis tout pour eux ça enlève le momentum du battle ouais ça a l'air un peu moins un peu moins magique un peu moins c'est pour ça que l'autre jour j'ai eu mon epiphany parce que j'étais comme oh man like i've been selfish t'sais mettons les gens moins initiés si eux ils tombent sur une contre-performance là que c'est pas nécessairement représentatif de ce que tu peux faire ça peut leur donner une mauvaise image il a expliqué ce que je voulais dire avec tant d'éloquence c'est ça que j'aime avec Wood c'est comme sa deuxième langue c'est le français mais il parle mieux que tout le monde que je connais en France quand on était en France c'était notre traducteur t'sais comme je voulais expliquer quelque chose pis j'utilisais juste plein de franglais t'sais fait que j'étais comme comment on dit genre je disais la phrase en anglais mais moi ça m'a toujours il la disait super bien super français impeccable ça m'a toujours fait rire comment est-ce que ici les gens disent t'un accent français pis là quand tu parlais c'est quoi son nom Gaiden il dit t'sais quoi j'ai rien compris il a répété il a rien compris t'es comme les québécois disent j'ai un accent français pis les français disent j'ai un accent québécois ouais ouais ben t'sais c'est quand même beau je trouve comme spécifiquement à Montréal y'a ben des accents comme ça qui sont les québécois disent j'ai un accent anglophone les anglais ils disent que j'ai un accent français ou québécois c'est quand même une espèce d'accent unique québécois alternatif c'est comme des des mélanges d'accent mais que tu vas retrouver juste à Montréal pis au québec éventail ça tu pensais quoi le futur du Werler pis les Red Battle qu'est-ce que tu veux améliorer pis là moi au début j'avais un peu peur pour le futur du Werler quand des t'sais qui a plus les gros noms que les Frants t'sais c'est ça a sûrement Bon, moi je crois qu'ils ont plus nécessairement besoin de gros noms, tu sais, de, mettons, quand tu dis gros noms, c'est des gens qui sont comme plus connus à l'extérieur du battle rap, puis c'est comme maintenant le battle rap, il y a tellement comme un cult following, il y a tellement comme son propre fan base, qu'il y a des gens qui sont même pas à l'affût de, comme, qu'est-ce qui se passe, mettons, dans la scène rap à l'extérieur du battle rap. Fait que c'est comme, tu sais, un gros nom, un gros nom dans le rap keb, c'est comme un fan hardcore de battle rap, pour lui, tu sais, ça représente peut-être pas la même valeur qu'un gros nom dans le battle rap. Ouais, mais comme, tu sais, il y a des gros noms, comme, les gros noms qui sont extérieurs au battle rap, là, ça c'est une affaire, mais, comme les gros noms qui sont des gros noms dans le battle rap, comme suspecté, tout ça, ils peuvent être absolument inconnus, ben absolument inconnus. Donc, c'est un fan de rap québécois, il peut comme, il peut comme pas connaître Casse-Croote, là, c'est qu'il y a pas de battle, ou ça. Mais la fin, c'est que le battle rap, tu sais, là, le battle rap est jeune en ce moment, puis là, on a dû avoir le moment où est-ce que ça a comme go down, mais c'est, ça a dû go down pour que ça devienne cette sous-culture qu'elle-même, genre, un peu, comme, survivre avec tous ses followers, puis son code following, puis tout, parce que, justement, comme, c'est son propre style, genre, comme, juste le battle rap, tout ça. Tu sais, right now, c'est vrai qu'on a encore besoin, des fois, de certains gros noms, puis tout, parce que les fans juste de rap, ou de rap québécois, eux, ils vont juste aimer les battle rap qui sonnent comme du battle rap de 2010, genre. Tu sais, des jokes que tout le monde comprend, puis tout, tandis que maintenant, ils commencent petit à petit à avoir les fans de bars, puis de jeux de mots, puis de... Tu sais, vraiment, les fans de battle rap, là, tu sais. Ouais, tu sais, il reste quand même, comme, une base solide, je veux dire, au pire, au pire, tu sais, comme, l'hiver, un peu moins de views qu'il y avait en 2012, mais... Ouais, ça, c'est au début, là, éventuellement, moi, je pense que ça va se rattraper bien. Si mettons, tu sais, OK, il y a moins de views, si, mettons, tu regardes les views du Word Up, mais si tu regardes les views comme du ARC, par exemple, eux, ils sont en ascension, là, c'est comme, tu sais, ça devient de plus en plus populaire, de plus en plus mainstream, fait que moi, je crois qu'en général, le battle rap, tu sais, il est en bonne forme, là, comme, tu sais, ça... Je pense qu'un truc, je pense que qu'est-ce qui manque au Word Up, mais il n'y a pas vraiment de solution à ça, là, c'est que, mettons, aux États-Unis, puis en anglais, le fait qu'il y a quand même de l'argent sérieux à faire, que si tu mènes au top, tu peux vivre de ça, ça fait que les têtes d'affiches, ils lâchent pas, parce que... Est-ce que voir que All of the Done, il est comme, non, moi, ça ne me tente plus de faire d'argent avec du battle rap, là, I'ma get a job, là. Il y a de l'argent à faire pour les sponsors, puis ceux qui investissent en ça, aussi. C'est un job à nous de, comme, faire des chips presque gratuit pour ouvrir la porte, pour que, genre, dans, comme, 10 ans, les gars qui battle rap, ils seront payés comme les gars aux États-Unis, maintenant, tu sais. Mais, tu sais, comme, les têtes d'affiches, même si je faisais 2 000 piastres par année avec du battle rap, c'est pas une grosse affaire, c'est à peu près le maximum que tu peux espérer faire. Oui, mais ça, c'est con, il ne faut pas faire ça comme ça. Battle rap, c'est comme, c'est un hobby que tu aimes, whatever, si tu peux faire en plus 2 000 piastres par-dessus ce que tu fais déjà avec ta job, là, whatever, c'est comme, yo, fuck it, do it. Moi, c'est comme ça que je fais ça, tu sais. Non, je sais, mais je vous ai dit, si je pouvais faire, je ne sais pas combien que peuvent faire des gros noms américains. Américains, yo, T-Rex, c'est fait comme 40 000 en une année, là. Ben, oui, oui. Justement, je parlais de ça avec Crack l'autre jour, où est-ce que, on checkait Instagram, justement, puis on voyait que les battle rappers sont tellement dents, genre, je ne comprends pas, comme, il va être dans son auto à un coin de rue, il va se filmer, genre, comme, il va se piter des bars, c'est comme, yo, ça, c'est pour mon opposant, whatever. Ils sont dedans, puis je voyais que ça avait du cœur à chaque fois, j'étais comme, pourquoi ils sont autant de dents, puis c'est là que je me suis rappelé, ah, c'est vrai, eux, ils se font billet et catché, c'est comme, c'est comme, c'est leur vie, là, tiens. Ben, oui. Tu, il y a des gars qui se font 10 parce qu'ils ont juste payé 6 000, genre, tiens. Moi, j'ai eu 15 000, t'as eu 6 000, tuens, c'est comme, dude, I wish I had that for battle, là, tiens. Fait que les autres, ils ont vraiment toute la motivation du monde, c'est comme, fuck, si je continue de win, si je continue d'être cool, I don't have to have a job. Et ici, si tu regardes, c'est vrai que je m'apprête à dire, mettons, t'sais, aux Etats-Unis, puis comme dans la communauté battle rap anglophone, t'as plus de chance, mettons, de percer dans d'autres domaines par la suite, là, c'est comme, Charlie Clipps, Charlie Clipps, Hitman, Holla, Conceited, c'est comme tous des dudes, comme, qui passent à la télé, maintenant, fait que techniquement, y'auraient même plus besoin de battle rap, là, pour, comme, gagner leur vie, là, c'est comme, sont arrivés à un statut, que, tu sais, c'est comme, leur réputation, parle pour elles-mêmes, là, puis. Et même ici, même ici, beaucoup des gros noms de musique, c'est des gens qui, soit leur groupe, ou eux-mêmes, ont fait des battles. Ouais, mais ça, c'est un avantage qu'on a, là, puis ça, c'est comme, en 2010, je disais ça à P-Docs, quand j'ai commencé le battle rap, on a l'avantage d'être plus petit, fait que, genre, t'sais, aux Etats-Unis, les battle rappers qui font de la musique, genre, comme, la chance qu'un de ces battle rappers-là fasse, comme, quelque chose de bon avec sa musique, ou quelque chose qui lui rapporte, est comme, un sur cent, là, mais ici, on a plus de rappeurs qui peuvent faire de l'argent avec de la musique, et qui peuvent aussi battle rap, genre, côté, on a un plus gros pourcentage. C'est juste qu'ils font pas d'argent, one way or another. Non, mais, parce que Check, comme, Check, juste, genre, Loudmouth, puis Coriace, t'sais, ils font de la musique, ils font de l'argent avec leur musique, et c'est des bons battle rappers. Mais j'ai entendu Coriace dire, l'autre jour, j'ai entendu Coriace dire, dans une entrevue, qu'il était le seul rapper à vivre de sa musique au Québec. Je sais pas si c'est vrai ou s'il a juste dit ça, mais... C'est vrai que c'est un des seuls, mais c'est pas le seul. Quelque chose qui l'aide, c'est le fait qu'il est une personne, t'sais, il fait ses propres beats and shit, genre... Fait que, mettons, Dead Obeez, il doit faire de la bonne argent, mais splitter à six, c'est moins... Et puis, quand ils se font enlever leur subvention aussi, pour, comme, le nombre de mots anglais dans un album, ça va être... Ouais, j'ai fait plus... Mais on dirait qu'on en a eu, en 2016, j'ai vu, comme, quelque chose qu'il disait qu'il y en avait, là... Parce qu'au début, ça, il était, comme, il était pris entre les deux, il pouvait pas avoir de subvention, parce que... Ouais, non, il est correct, c'est ça. Mais en 2016, il en a eu un... Comme Coriace, lui, comme il est admissible à 100%, Ouais, j'ai un maximum 10% d'anglais dans ces... Mais Coriace, c'est un fucking génie, et en plus, il est devenu féministe, en plus, genre... Tu sais, pour revenir un peu sur le point d'avant... J'ai essayé la même chose, tu sais, mais... Pour une raison que je sais pas pourquoi, mais ça va marcher, là... I tried to tell them I was a feminist. Ils m'ont juste l'intrigé. Je sais pas si je pense qu'on peut l'être des cellules. Ils m'ont coupé le pénis. Tu sais, mettons, aux States... Sur le balcon. Ouais, on va aller on the balcon. Mais ça, tu sais, aux States... C'est comme... Il y a tellement... Tu sais, les médias sont déjà, comme... Mettons, plus up-to-date avec la culture, puis tout. J'irais que ça, c'est comme la seule chose que, comme au Québec, on doit se rattraper à ce niveau-là. Parce que pour beaucoup de gens, le battle rap, c'est encore, comme... Tu sais, c'est stéréotypé comme étant, comme, vulgaire, puis c'est juste des insultes gratuites. Tu sais, comme, mettons, les gens, ils voient pas, comme, toute la technique, puis la complexité derrière les textes. Il y en a qui le voient, là, d'aujourd'hui. Ouais, il y en a qui le voient, mais il y a eu aucune couverture médiatique, là, comme sérieuse du battle rap. Donc, comme, à chaque fois que les médias traditionnels ont couvert le battle rap, c'était toujours... Tu sais, ils parlaient des affaires évidentes, comme la vulgarité, puis je l'ai même vu... Comme, là, récemment, c'était le troisième anniversaire, hier, je pense, c'était le troisième anniversaire de quelqu'un dans le journal à Gatineau qui avait écrit une chronique d'opinion. C'est qu'on en avait parlé dans le podcast, là, ça va passer avec CISA, là. Ça, c'est ça, c'est arrivé qu'on venait dans le podcast, on parlait de CISA, il venait de sortir, puis là, mon Facebook m'a donné un souvenir de, là, trois ans. Il avait écrit son article, et puis, ayo, son article, là, c'était déplorable, Pierre Allure, il s'appelle, là, puis il disait que, il disait que, il disait que, à écouter le langage dans les quelques battle rap qu'il a écouté, il disait, on se demande s'ils ont été à l'école, puis qu'est-ce qu'ils ont appris, puis il fait des liens, vraiment. Ben non, ça, c'était pas la troisième page, c'était une fin de... Presque, oui, c'est la controverse, ça. Mais, non, mais il a tellement rien compris. Le first, il pensait encore, c'était improvisé, c'est où il avait même pas écouté assez pour se rendre compte que c'était... Jumelle, jumelle, jumelle. Tu sais, tu checkes juste aux States, là, tu sais, t'as des sites comme battle rap.com, puis, tu sais, c'est comme, il y a des médias qui sont, comme... Ben, Smack ont été à BET, c'est le seul, that's some shit. Tu sais, il y a des médias qui sont, euh... Smack existe. Tu sais, juste pour le battle rap, là. Non, mais des fois, des fois, je me demande, j'aurais, je sais pas si j'aurais peur, mais on dirait que ça aurait l'air d'une possibilité qu'un jour, quelqu'un se réveille, là, comme, de chez Québécois, puis qu'il disait, oh my God, si on commence à... à prendre le battle rap et à mettre des moyens dedans, là, ça... Comme aux Philippines, c'est le même, mais aux Philippines, c'est tellement big, là. C'est eux qui ont le plus de views, right now. Ouais, et puis c'est ça, c'est tellement big, là, les stars de battle rap, c'est des bonafide superstars, là, OK, tu sais, si c'est pas à mettre dans la rue, là, ils disent... Bon, au Québec, ça va arriver quand quelqu'un va être assez smart pour réaliser qu'il peut faire de l'argent, comme sur le dos, de la culture. Ben, actually, sans argent, genre, right now, je vais sonner comme quelqu'un qui se lance des fleurs, puis qui est sur son propre dick, but at the end of the day, that's who I am, fait que ça me dérange pas. Mais justement, encore une fois, le fait qu'au Québec, c'est plus petit, pis tout... T'sais, moi, je suis quelqu'un, je sors pas beaucoup, mais quand je sors, genre, je vais te dire, sans exagérer, une fois sur deux, genre, je me fais reconnaître, puis je me fais harass... Ouais, mais toi, t'es la mascotte, là, t'sais, tu dis que t'as 14 fans, là, c'est insultant, là, moi, j'ai 14 fans, genre, toi, t'en as, comme, 400, au moins, facilement. Quand je dis que j'ai 14 fans, je dis que j'ai 14 fans de moi, mais je sais que j'ai beaucoup de fans de battle rap. You know what I mean? C'est pas ce que je veux dire, c'est comme... Si je sors une vidéo où est-ce que je fais un fou battle contre un fou opponent, on peut aller jusqu'à, comme, 500 000. Mais si je sors un vidéoclip de juste moi, qui rappe de juste moi sur un beat, C'est entre 10 et 30... Le plus que j'ai fait tout seul, genre, dans un avis, c'est 30 000. C'est quand même bon. Tout seul, genre. Enfin, bon, pour un vidéoclip de juste moi, le mieux que j'ai fait, c'est comme 5 000. C'est sûrement des fans de Crack of Stars. Non, mais c'est ça, je sais, genre, ces 5 000, là, qui ont checké ton shit, c'est là que tu sais c'est qui tes fans, là. Quand tu remarques que tu as toujours, genre, un petit nombre qui vont toujours checker whatever you post, comme c'est pour ça que moi, je pense que, tu sais, je dis 14 fans, mais pour de vrai, je pense que j'en ai comme 2 000, 3 000, genre. Disons, si je pose une chanson aujourd'hui, puis la chanson est pas si bonne que ça, mais elle est lyricale, je peux avoir jusqu'à 2 000 views. Mais si je pose un shit incredible, donc moi, j'avais vraiment, j'avais vraiment feel, là, ton extrape, avec Boss Pass Music, là, puis... Merci, là. My God. Moi, c'est dans la toilette des filles, mon joint. Ah, ouais, mais... Mais c'est celle, moi, un que j'ai vraiment aimé, c'est celle, de toute ton histoire, qui t'avais du vraiment bon storytelling, là. Ouais, avec le regarde, ton père nous regarde. Ouais, ouais, c'est exactement. C'est basé sur des vraies histoires, tu sais. Comme des filles qui pensent que je suis misogyne, t'es ma trincelle, chassemine, moi, je suis comme ton Aladdin. Exact, moi, I'm a gentleman, là, tu sais. Je suis juste un misogyne. J'ai écrit une chanson, justement, où est-ce qu'il y a une line, où est-ce que je dis, je l'ai pas encore sorti, mais justement, dedans, je le dis, comme... Like, je... I got feminist against me, mais comme, je veux juste les haters et les MCs, tu sais, like, les femmes, c'est comme, I'm a fucking general, mais quand je parle de viol and fucking tape, on sait l'anus, je parle à un autre rappeur, tu sais, un dude, un autre rappeur avec un pénis. Ton verse... No pause. Ton verse, ça a tonne à Thierry, là. Oh, mon gars. Est-ce que cette verse-là, il y a des lines, comme... C'est pas gay s'ils sont hétéros. Non, je viole des dudes, mais c'est pas gay s'ils sont hétéros. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme, est-ce que t'es gay? Puis les, comme, ils disent, « Non, je suis pas gay, ça compte pas quand tu violes des dudes, ils sont hétéros. » C'est pas gay si tu dis non, non, non. Avec d'autres affaires, comme, vraiment, comme, « Oh my God, je connais ce type, il dit n'importe quoi. » « Je vais forcer des kids à violer des pides. » Yo, revenge. Moi, je suis all about revenge. Mais, but, but, you'd be raping them yourself. They don't want to fucking rape. Ils veulent pas raper les... Je vais forcer, « Je veux forcer des kids à violer des pédos. » « I'll jerk you off till you get hurt. » Non, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai rien dit de tout ça. Like, real talk, ça, c'est des jokes pis tout. Moi, je suis genre le douche. Je n'aime faire des jokes sur les choses, justement, que je ne ferais pas et les shit qui me font peur. Moi, je suis comme ça. Like, for it, juste un exemple comme ça, le cancer. J'ai fucking peur du cancer, fait que je fais des jokes de cancer à chaque seconde, là, tu sais. C'est comme, « Oh fuck, c'est ce que je fais, là, ça. » Ou bien, on avait une théorie, moi, pis Crack, c'est comme, dans le fond, tu fais le plus de conneries que tu peux, pis tu fais une genre de course où est-ce que tu checkes qu'est-ce qui va tuer en premier, soit le sida ou le cancer, là, tu sais. Tu sais ce que je veux dire ? En tout cas, j'ai oublié qu'il y a une caméra, là. J'avais commencé à dropper les noms, là, tu sais. La brachette culturelle, bro. Pis là, un truc qui est vraiment fou, là. Oh, you bitches. Un moment donné, comme dans l'article que je lisais, il disait que, il disait que, « Ah, c'est cool, là, qu'ils ont des, ils ont des bonnes phrases rythmées, là. » C'était une des seules affaires positives qu'il a dit, c'était que, sur le battle rap, c'était que c'était rythmé, là. Pis là, j'étais comme, « Oh my God, c'est comme ça que tous les battle rappers que je connais, ils chialent, c'est qu'il y a pas assez de written, là, dans les... » Mais ça, c'est... Quand je suis en studio, je travaille avec les artistes, c'est le chit qui revient le plus aussi. Battle rap, c'est pas de la musique, ça. Les battle rappers savent pas rapper. Vous êtes parmi ceux qui rappe le plus, je dirais, facilement. Oui, mais c'est parce qu'on était rappeurs avant. Même si, comme, contrairement à lui, j'avais rien sorti, ou whatever, j'étais rappeur avant d'être battle rapper. Lui aussi, c'est ça l'affaire. Alors, là, moi, j'essaie de me pousser de rester en 6. J'ai eu comme... On dirait que j'ai battle beaucoup de ceux qui ont un bon flow back-to-back, genre, Samy, toi, Factual, il me semble que je n'oublie un autre, Insa. C'est comme ça. T'as du monde qui sont capables de rapper. T'as tout ça qui rappe mieux que moi, je les ai battle back-to-back. Parlez de vos carrières. Ah, j'étais quand même, moi aussi, je me suis fait battre par un d'autres qui rappe mieux que moi. Qui? Moi. Joe RCA. Joe RCA, ouais, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui est chill, c'est que genre, c'était qui, c'était... En tout cas, il y avait Jamain, mais il y a eu d'autres monde qui m'ont dit sur le fait qu'il m'a tué en battle. Ok, il m'a tué. Comme, Yes, McCann lui-même trouve que je l'ai battu, mais comme, certes, c'était debatable. Ok, some people think he beat me. À cause de Chope, mettons. Ouais, mais tu sais, some people think he beat me, des personnes comme Jamain. C'est sûr que moi, je trouve ça ironique parce que right now, où comme il est en train de beat tous ces gars-là en musique, genre. Ouais. C'est ça ce que je veux dire? Comme people care more about la musique de Joe Rocca que la musique de Jamai. Joe Rocca! C'est ça. Et puis ça, c'est sans knock, je knock aucunement la musique de Jamai. Le shit is dope. Tout le monde est dope et tout ça, mais comme Joe Rocca, comme, ouais, Joe Rocca, comme, à venir le, tu sais, Young Fly Nigger, j'en prie à New Young Fly Nigger. C'est comme deux, comme personnes qui ont, justement, comme des personnalités très différentes. Exact, exact, exactement. Tu as l'un est plus humble puis tu as l'autre qui est plus sur le, comme sur du, like, swag, show off, that shit. Jamai avec Brown, on dirait que sa musique marche mieux que jamais, là. C'est super dope, là, aussi. Ouais, t'as-tu, là, je sais que Freddie, il est dessinateur, puis des trucs comme ça. Toi, t'as-tu des arts que tu fais qu'on est même pas au courant, ou quoi? Dude, la meilleure chose que je fais dans la vie, c'est rapper puis freestyler. À part de ça, j'ai un talent. J'ai eu aucune ambition. Yo, mais freestyler, ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé de vous autres, c'est après les events, ceux qui s'amassaient pour fucking freestyle, c'était comme vous autres, j'ai eu. Après les auditions, man, c'était toujours, c'était... You guys should have been there after your audition. Ça va être, c'était trop dope. Don't rub it in. Au studio de Monkey, studio K6, c'est ce qu'il y avait, il y avait Donnie, moi, Monkey, il y avait Arnaud dans le M6. Il y avait d'autres personnes, mais dans ceux qui rappaient, je vais en faire. Sinon, je suis bon pour écouter des cartoons puis la lutte, man. Ah, t'écoutes la lutte, toi? Fuck yeah, man. Je joue au basket. Encore? J'avais remarqué que tu avais déjà fait des bars de lutte, mais je me disais que sûrement que tu l'écoutais en 1998. Oui, mais j'étais plus fanatique quand j'étais plus jeune puis que moi puis mon frère, on pouvait se faire des moves dans le salon. C'est le sofa, oui. on dirait ça, mais après... C'est quand tu fais un gros rock bottom puis que le sofa, on dirait qu'il a un peu bougé, genre... Un suplex, comme la troisième corde, comme à travers la planche à repasser à ma mère. Yo, j'avais trouvé une ligne de lutte. Je me rappelle, quand j'ai trouvé la ligne, j'ai même dit à crack, je peux même pas la dire parce que si je l'a dit, ils vont penser que tu me l'as donné, les gens. C'était l'affaire de comme... J'ai oublié c'était quoi la ligne, mais ça avait rapport avec un trou dans ton cœur. C'est comme « Oh in your heart». Oh, « Oh in your heart». J'ai oublié comment je l'ai dit. C'était vrai à un moment donné, Jéroui a trouvé une ligne de lutte «Superfly» et puis il était comme « Oh man, il était obligé de venir me voir pour faire sûr que ça marchait. » « Oh man, same thing for me. Il y a still Owen Hart qui est... whatever. Qui est mort dans le ring. C'est Owen qui est mort. Rest in peace, Owen. Rest in peace. Gros respect. Fuck you, Safa, Martha, whatever. Je suis pas un fan de lutte, mais je respecte à 200% leur niveau de entertainment. La lutte, c'est le battle rap. C'est ce que je parlais de ça. Yo, The Rock, c'est comme The Rock, c'est comme le most popular motherfucker on the planet et quand il est revenu à WWE, il a quand même fait de la promo et comme s'il était « In this shit» au début, j'ai respecté. The Rock, c'est genre « Cardman» ou « Suspectate» type of shit. Moi, j'adore The Rock. C'est comme son charisme et inspirant. Mais quand il avait fait The Rock contre John Cena, John Cena, il avait revenu parce que John Cena est devenu big avec du battle rap. « Actually», c'est vraiment ça. Yo, il faisait toujours son petit rap. Je connais John Cena. John Cena a got bars. Oui, mais quand The Rock, il y en a eu des bonnes, genre, c'est une de ses grosses catchphrases « You can't see me» J'ai même l'a dit en place. Je ne me souviens plus c'était quoi son set-up, mais le punch, c'était « You imitate me every time you leave Rock for seven years we couldn't see you». Genre, c'est comme « Oh!» Oh, puis d'autres affaires, genre… Seulement, c'était lui qui l'équilait. Un autre de ses gros punch, c'était… C'était « Are you Dwayne or are you Rock? Make up your mind. Come on, son. If I was you, I'd stick with Rock because Dwayne doesn't have a Johnson. J'étais comme « Shit». John Cena. Est-ce que tu le sais qu'il écrit ça lui-même en plus, c'est pas le… Ça m'étonnerait que ce soit un fucking « Quack» peut-être que c'est du Go Central ? Non, c'est deux, genre. Trappant Anecdote de LUT tu sais, la tombe d'intro de John Cena avec le **mop** Do they win? Wow! Nice! Ouais ouais, on dort! M.O.P. Le Brokeass niggas est winning! Archao! 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 Oh man! Oh man! Alors, autre marche. Pour le côté rap, ça a commencé au... La fois... Rap? Damn! Fuuuh! Moi je suis très jeune aussi, puis justement... Justement, c'est comme... Ça causait que des lacets, là? Non, non, je rappais déjà avant ça. C'est comme moi, dans le fond, tu sais, j'ai toujours été comme battle rap, comme oriented un peu, là. C'est comme moi, à l'époque, au secondaire, mettons, je faisais comme des diss tracks, contre des patinets, comme, ah, dude, c'est comme, j'ai fuck ta blonde, pis de 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 de, tell shit, là. J'applaudais ça sur MSN, pis boom, c'est comme, j'étais comme le rap star du secondaire, le diss master. Moi, tout, ça a toujours été, ça a toujours parti du battle rap, j'avais même pas le fucking rap, pis là, c'est quand j'ai fucking vu 8 Mile que, ça, c'est glorieux, hein, battle rap. Moi, c'était Scramble Jam, là. Je connaissais même pas l'existence du battle rap avant 8 Mile, mais, mais quand j'ai vu ça, moi, je suis un gros fan de lutte, pis, j'étais comme, je pourrais jamais être lutteur, surtout dans ce temps-là. Dans ce temps-là, toutes les lutteurs étaient comme au moins six pieds, genre, Xbox, c'était le plus petit, pis, il était comme fucking six pieds, genre. Et pis, tu sais, comme, il avait l'air d'un fucking nain à côté des autres, pis quand tu te rendais compte qu'il était six pieds, c'était comme, holy shit, genre. Moi aussi, j'étais comme oublié ça. J'étais comme oublié ça, genre, même si, même si je prenais des steroids and shit, là, y'a rien que je pourrais faire, genre. Et pis, là, quand j'ai vu le battle rap, j'ai dit comme, oh shit, ça ressemble à des speech de lutte, pis ça, je pourrais faire ça, genre, tu sais, comme. Pis, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au rap. Look at me now. J'ai 14 fans. Moi, j'ai, euh, je crois que j'ai... Yo, j'ai pu vivre trois mois juste sur du rap avec 14 fans. It's a good thing. Yes. It's a good thing. Contre les fans, 14 fans! Mais tu dois torturer que, genre, tout ce que tu fais, comme, rendre ces 14 fans heureux, là. Pis ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait, donc. Ça, je l'avais. Moi, j'avais une couple de fans, et pis je les ai tous trahis, là, en commençant à faire, en faisant un album comme Lollipop, là. Mais ça, c'est chill, c'est chill. Mais, Real Talk, j'ai toujours freestyle depuis que je m'en rappelle, là. Pis, dans le fond, tu sais, c'est comme, l'erreur, mettons, comme en 2017, ou comme, tu sais, de notre époque, maintenant, que, comme, tout est accessible, c'est le monde, mettons, ils vont enregistrer leur premier fucking track, comme l'apprent en soi de l'art. Il y a Harvey qui rappe, ils mettent ça sur YouTube, sur les internets. C'est comme, moi, j'ai freestyle, j'ai rappé, comme, à moi, tout seul, pendant au moins 4-5 ans, avant, juste, comme, de rapper devant quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, les dudes, ils font leur, ils écrivent leur premier track, ils veulent la rec, pis ils s'en vont voir Quest, pis ils payent Quest pour avoir, pour avoir, comme, la, la belle track, genre. C'est comme, hey, hey, yo, Quest, je sais pas comment rapper, peux-tu, comme, m'enregistrer pis mettre on beat, s'il te plaît, là. Sauf que, pour être réalité, genre, c'est vrai que c'est chien pour ces artistes-là, mais, avoir connu, comme, plusieurs producers, comme Quest, pis tout ça, c'est avec ces gens de, qui font leur money. Ouais, sorry, Quest, je veux pas knock on, oh, so. Ouais, sorry, Quest! J'espère qu'ils sont pas encore en train de regarder jusqu'à ici, j'en sais. Ouais, parce que, là, si les artistes sont vraiment fucking bons, après ça, comme, ils vont, le producteur va, comme, gagne, me faire un rabais, parce que, fait qu'il fera pas tant d'argent que ça, avec lui, il va faire plus d'argent avec... T'sais, c'est, c'est donnant-donnant, là, c'est comme, mettons, la personne, elle rappe, pis elle a, comme, une certaine notoriété, t'sais, ça peut aider le beatmaker ou le producteur à se faire connaître, pis vice-versa, là. Ben, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui brûlent des étapes, là, t'sais. Ouais, ou bien qui veulent brûler des étapes, t'sais, qui ont essayé de brûler des étapes. Toi, tu n'as pas trop peur de comment t'as commencé, là. Euh, Battle Rap? Ben non, le rap, peut-être. Ben, moi, j'écrivais, comme, à environ, à 14 ans, pis t'sais, mes rappeurs... Oh, c'était des 14 ans, je crois. Mes rappeurs préférés, c'était, genre, Sticky Fingers, pis Eminem, genre... Oh, shit! T'sais, Eminem, Sticky Fingers, fait que moi, mon but, c'était, genre, faire des multis avec... C'était le plus triste que je peux penser, tu sais? Je connais juste son album, euh... C'est quoi son album, le concept, là? Sticky, euh, Kirk Jones? Ouais, c'est la autobiographie de Kirk Jones. C'était vraiment la seule affaire, j'ai écouté, j'en ai tombé dans une... Ouais, c'était quelque chose. J'aimais ça, les tunes avaient des concepts. J'aimais au début aussi, dans le fond, comme... T'sais, je suis quelqu'un, genre, j'ai grandi entouré de femmes, là. Pis t'sais, les femmes, quand elles sont fâchées contre toi, elles aiment te rabaisser, genre. Fait que moi, genre, comme, ma défense, c'était comme, genre, être fier d'être, comme, une sous-merde, genre. Pis quand j'écoutais des gars comme Redman, pis ODB, pis M&M, Sticky, c'est comme, les gars, ils... Mon middle name must be, he ain't shit! T'sais, exactement! Dans le même quatre-bas, ils vont dire, je suis le meilleur, les racistes. I ain't shit as a human! T'sais, c'est comme, ces gens, les gars-là, c'est eux que j'aimais, genre. Fait que c'est eux qui m'influencent beaucoup, genre, t'sais. Les quatre que je t'ai nommé, donc, t'sais. Les rap battle, c'est comment ça? Rap battle, j'ai toujours aimé le rap battle. J'ai connu le rap battle avec Cannabis et LL. LL Cool J, puis Cannabis, leur beef. J'étais comme, wow, tu peux faire comme... Une chanson où est-ce que tu fais juste, comme, 10, la personne que t'aime pas, genre. J'étais comme, what? I could do, like, millions of songs like that! Hey, everybody! Non, mais j'étais un jeune dépressif, t'sais. C'est ça qui est arrivé, that's exactly what happened. Mais la fin, c'est que, dans ce temps-là, j'écrivais en anglais, pis, comme... Genre, je voulais vraiment avoir un gros vocabulaire comme BigPunt pis M&M, genre. Fait que je lisais des encyclopédies, je lisais des livres, genre... T'sais, comme... Avoue que tu peux pas imaginer Freddie Groose qui lit un livre qui a pas d'image, genre. Je te jure, I was like, I was reading books, writing essays, genre, je voulais vraiment, comme... Amener mon vocabulaire, ouais, exactement. Some spiritual miracle shit. Pis ça amenait à rien. Même Impost de Moselle, il me disait, comme, fuck all that shit. It's all about swag, pis ton image. Pis comme, avec des skills. Mais, en tout cas, c'est comme... Je me concentrais juste... Faut trouver un juste milieu, non. Juste peu, Ritual Miracle Ritual. Ouais, mais le truc qu'il m'avait donné, c'était comme, si tu veux faire du Lyrical Miracle Spiritual whatever, Fais-le, comme, dans 50% de ton verse. Comme ça, ça va comme faire le contraste. Tu commences ton verse super simple. Pis là, comme, ouh, surprise! À la fin du verse, j'ai... Je bombarde de multi, pis de flow, pis de passe de flow, pis ça... Tout ce genre de shit là, c'est comme... Tu sais, j'écoutais les shit avec Impost, genre, comme, moi, je suis fan de M&M, pis il venait de signer 50, pis il me disait des affaires de, comme, comme... C'est vrai que M&M est meilleur que 50, genre, globally, mais 50 peut faire des shit que M&M peut pas faire. Pis je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire, pis il me parlait de, comme... Juste, dire, comme, quatre mots par ligne, pis il... Make it sound like a chorus. Oh, mou. Ouais, thanks. Dès que ta ligne sonne comme un chorus, ou un slogan, Ou une ligne qu'ils peuvent, genre, écrire en statue, pis tout ça... C'est aussi con que ça, écrire en statue Facebook, genre... C'est une bonne ligne, genre... Quand... Quand j'écris mes balleaux, pis je pratique mes... Là, je parle des bons balleaux que j'ai fait, que je me suis réparé, là, t'sais. Oublie ceux que... Les Wack balleaux. Je pratiquais mon balleaux devant des femmes. Si les femmes rient, c'est que ton punch est accessible. Moi et tout, j'ai déjà fait ça, c'est une bonne idée. Si la femme est down avec le shit... Une femme qui écoute pas le balleaux, t'sais. Ah, c'est ça. Une femme qui écoute des balleaux, elle va être down comme les dudes. Ça m'est déjà arrivé... Des femmes qui sont fous de ce shit-là, pis comme moi, j'aime pas ça. Tu lui dis un shit, des fois, elle veut me... Des fois, je disais des conneries, pis genre, la fille à qui je disais, elle voulait pas rire, t'sais. Elle était comme... Ça m'est arrivé une couple de fois, pas... Pas straight up que... Une line's gonna work. Pas straight up qu'il me donne une line, mais ça m'est arrivé comme... Une couple de fois que... Je monte une line à une femme, pis que... Elle fait juste tweaker un petit quelque chose, là, qui rend ça vraiment meilleur. Yo! Gros charlotte à mon ex, Babylou, elle a... Sans s'en rendre compte, elle a co-write mon battle contre Wong Sifu. Parce que je sortais de ma défaite contre Moralo, genre. Mais j'étais vraiment insécure, j'étais comme, ok, je peux pas être wack, t'sais. Mais j'écrivais plein, plein de lines, plein de lines, pis je lui disais mes lines, genre. D'où tu sais, c'était... D'où elle riait, j'étais, ok, I'm keeping that one. Si elle riait pas, elle était comme... T'sais, elle voulait être gentille, fait qu'elle me disait, ouais, c'est chill, elle est bonne, j'étais comme... Scratch it. Ça, c'était mon introduction, vraiment, au battle rap, là. J'avais vu une couple d'affaires avant ça, là, mais... Je veux dire, quand je me suis vraiment... Commencé à m'intéresser au battle rap québécois, c'était Just P2, pis c'était Touret contre Moralo, genre. Tu vois partie, j'ai fait une bonne langue là-dedans, pis ça a été gaspillé. Là, moi, j'étais comme... Moi, j'étais juste en mode, là, j'étais comme, oh, nice, mais on va voir l'affaire de battle, pis tout. Et pis là, je vois, comme, Touret contre Moralo, c'est le gars qui vient d'ici, fait que j'étais comme, yeah, Moralo, Moralo, yeah! Fait que je faisais partie des connards qui overreactaient, probablement. Tu sais, qu'est-ce qui est con, c'est juste parce que... J'ai l'église du dépannard! Yo, le monde me dis que je me suis fait battre par Joe RCA, pis Yas McCann, en disant, comme, tu t'es fait battre par un rookie. Mais la vérité, c'était moi le rookie dans ce temps-là. Yo, Joe RCA, il y avait peut-être comme 13 ans, quand il m'a battle. Yo, Moralo, il rappe aussi. Ça me fait 2 ans qu'il rappait en français. Moi, c'est comme... Moralo, il est un bête, là. Moralo, il rappait en même temps qu'Espi, là. Pis à mon âge, Moralo, quand j'ai battle, c'était qui? Dunley? Non, 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 Dunley, oui, Dunley. Je me rappelle, c'était la première fois, ever, ever, que je spittais un texte en français devant du monde. Moi, c'est la même chose. Je me rappelle le monde. Quand tu es Mérissus, je te filte, mes jambes tremblaient. J'étais content que j'ai dans la caméra allait jusqu'à là. J'étais vraiment comme... I was acting cool, mais comme mes jambes étaient vraiment contents, j'étais comme, yo, j'espère pas faire ça. J'avais vu 2.40. Donc, mon boy, dans ce temps-là, je faisais de la run avec mon boy. OK, OK, my nigga. OK, genre, je faisais la run avec lui dans ce temps-là, pis comme... Il m'a dit, il voyait que j'étais nerveux, comme, m*****, il m'a dit, « Ah, tu vas s'acheter des 40s, I got 2 blunts. » On a fumé 2 blunts, puis les 40s. J'étais comme, OK, j'étais... J'étais comme... Ça m'avait détendu, mais j'étais... Oh, f*****, wesh! J'espère qu'on revient pas ce battle là, genre... Contre qui, ça, mettons? Dunley, mon premier battle ever. Dans tes vieux battles... Dans tes vieux battles, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de... Surtout quand je suis comme, looking back, là, quand tu réécoutes, là, t'es comme, oh my God, ton texte était on point as f*****, pis t'as juste tradu à cause du delivery. Même quand tu joues à CA, je me rappelle avoir écouté ça, là, comme... À peu près dans le temps que t'avais battre au Wong Sifu, là, pis tu commençais déjà à être un de mes battre préférés, pis là, j'ai... J'allais m'en battre contre Joe à CA, pis j'étais pas d'accord avec la décision des jeux. J' trouvais que t'avais des punchs plus... Pis après, c'était le delivery qui était moins, moins là, mais les punchs étaient on point, pis là... Je trouvais... C'est mon opinion. Non, moi, je pense que c'était juste trop, comme, mettons, de multi-filler, au lieu de punch, même. C'était... C'est juste ça qui faisait la différence à l'époque, là. Ça, c'est notre problème avec les... Toi, t'as commencé en anglais, vraiment, le battle. Oui. Dans le fond, quand j'ai battled au Word Up Audition versus Dirisset, c'était la première fois, comme, que... T'sais, j'avais déjà écrit, mettons, un ou deux verses en français, précédemment, mais jamais des trucs comme j'avais rappé devant d'autres personnes. C'était la première fois que je rappais en français, comme, en avant de quelqu'un d'autre, là. Et on savait pas à quoi s'attendre, t'sais, c'était l'irrissesque, t'sais, t'sais, dans le Team Word Up, y'avait, y'a... On avait attendu ses tracks. Moi, j'étais curieux as fuck. Contre Toi, on connaissait tout, là. J'me rappelle, y'a... Y'a un fameux commentaire dans mon call-out contre Whisper, là, y'avait, comme, un petit moment, parce que moi pis Giro, on disait que... L'irrissesque contre le man, c'est du main-event shit, genre. Mais j'avais un bon pressentiment, même, parce que Dramatik a dit un shit que... Moi, je le pense aussi. Dramatik, je le connaissais dans le temps où est-ce que je rappais en anglais. Pis, comme... Quand il m'a vu Switch en français, à un moment donné, j'y avais fait un statut en disant que le monde qui rappait en anglais avant et qui rappe en français maintenant, ils ont un genre de flavor différent, parce qu'ils savent comment amener un genre de flavor en anglais. Ben y'a vraiment... La complexité, même. Comme les multi-slabs, là. Mais les multi... Mais c'est pas juste les multi-slabs. Le flow. Exact. The way that you bring... The delivery. Toi, t'es habitué parce que t'es anglophone. Fait que, like, you might not see it. Ben, mettons... Mon battle versus l'irrissesque, justement, c'est... Moi, je savais qu'il y avait d'autres. A peine si j'avais écrit un battle en anglais pis je l'ai traduit en français. Exact. C'est vrai. I knew it was gonna be dope. Pis, comme, même quand... P-Dogs pis Impost essaient de me, comme, convainc, comme, comment on écrit en français? Et puis, en français, moi, je faisais ma tête dure, comme, non, 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 whatever. Il m'a dit la même chose que je pensais de lui, genre, comme, tu connais déjà le concept des multi, pis du rythme, pis des flow, pis tout ça. C'est juste une question de, comme, adapter ton vocabulaire, comment tu parles, tout ça. Pis, même, un de mes meilleurs amis d'enfance, quand je rappais en anglais back in the days, comme, je lui spittais des vœurs en anglais, comme, il allait me dire carrément, pis il me disait comme, dude, comme, tu devrais spittre comment tu parles dans la vraie vie. Il me disait comme ça. Pis au début, comme je faisais ma tête dure, mais après, j'ai réalisé que c'est une garaison, comme, je dois spittre comment je parle, pis ça va être plus naturel. Mais toi, en étant anglais, est-ce que tu literas? Est-ce que tu commences en anglais, pis tu vas traduire, ou tu, carrément? Plus maintenant. C'est comme, tu sais, je te dirais, mettons, mes deux, trois premiers battles, tu sais, je faisais majoritairement ça. Mettons, j'avais des concepts en anglais, pis j'essayais de les traduire en français. Pis souvent, tu sais, je devais, mettons, demander, comme, ah, tu sais, telle chose, ça se dit-tu? Parce qu'il y a, comme, des expressions qui se traduisent pas, là, comme... Ouais, fuck. J'envoie des messages à l'Éricès, pis Catherine, à chaque deux secondes, là, comme, yo, cette phrase-là, ça se dit-tu en français? Non, voilà. Ok, ouais, justement, c'est comme, j'avais demandé, j'avais demandé à Catherine, c'est comme, j'ai dit, comment tu dis, comment tu dis crossfire en français? Parce que là, c'est comme, j'avais un bar, j'étais comme, yo, comme Jésus, da, 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 comme à Spitfire, that's a crossfire, là, comment que je pourrais traduire ça, là, comme, tu sais... Là, je le dis en anglais, non? Ouais, mais là, tu sais, c'est comme je Google search, comme le crossfire, là, c'est comme, je trouve, comme, croisé de feu, pis là, je suis comme... Il me semble que je dirais jamais, ah, j'ai été pris dans un croisé de feu dans la rue, là, je crois, ah, c'est awkward. Mais ça, c'est l'avantage que je trouve qu'on a à Montréal, man. Ouais. Le fait que s'il y a un mot qu'on sait pas comment le dire, genre, comme, c'est quoi le vrai mot en français, on peut le dire trade-up en anglais. Toi, t'es lucky, honestique, parce que, je veux dire, y a des mots que, moi, j'ai pas le choix de prononcer en québécois, parce que ça va sonner fake si je le fais avec, d'une certaine façon, pis toi, tu peux vraiment faire les deux, parce que dans la vie, tu pourrais faire les deux et tout, tu comprends ce que je veux dire? C'est la foule de mes cousins américains, tu sais. Dans le tour où je rappais en anglais, comme, j'étais vraiment, comment on dit, self-conscious sur mon accent, là. Ouais. Je voulais vraiment, comme, quand je rappe, je voulais pas qu'on entende mon accent québécois, genre. Ah, OK. Fait que, comme, je demandais vraiment à mes cousins américains, comme, yo, like, does it sound like, t'sé. Mais toi, tu peux le dire, tu peux, maintenant, tu cherches une multi, là, tu peux prononcer le mot à la québécoise, tu peux le prononcer à la française, tu peux même le prononcer en anglais, genre. Y a raison, moi, je suis fier, hein, y a raison. Non, mais pas moi-même, parce que... Je triche. Pis OBIAR fait la même chose. OBIAR, t'sé, d'habitude, quand je parle d'OBIAR, mais OBIAR, quand je le dis, c'est parce que je veux le battle, parce que je trouve que c'est le meilleur, t'sé. Je suis comme Goku, je veux battle les meilleurs, t'sé. OBIAR, il fait comme moi, là. Mais lui, il fait par battle, différemment. T'sé, lui, comme, un battle, il va le faire en joual. Tout le battle va être en joual. Moi, je suis genre le fils de pute d'enfoiré de merde, qu'à chaque ligne, je vais changer d'accent, si je veux que ça, comme, fit avec ma rime. Tu vois ce que je veux dire? Si je veux faire une rime avec un A, avec quelque chose en joual, je vais switch en joual pour une ligne. Quebecois. Soudainement, je suis Quebecois. Quebecois, whatever, avec végéta, whatever. Mais ça fait rire, c'est comme Pali, quand elle commence à faire son accent Quebecois, là. C'est comme, oh, ben, call, yes. Oh, ben, call, yes. Je t'aurais dit, Pali, mais Pali pis Cracker Star, ils sortent ensemble, là. Ah, oui. Mais comme, ils se fréquentent pas, là. Ils sortent ensemble, là. Pis, comme elle est souvent chez nous, là. Pis, comme, on fait des jeux de MMP, là. Pis on va la initier au « shit », pis elle trouve. Elle en fait, elle en fait, elle en fait. C'est un « shit », comme moi, je t'avoue, comme... C'est qu'on aurait dû la forcer. Non, mais Crack, là, c'est pas. Des fois, je suis dans mon coin, pis c'est comme, « Yo, j'ai envie de violer son « shit », là. » Tu sais, c'est comme, « Wow, she's good, là. » Oh, shit. Le cardiologue, I'm keeping that shit, là. That's fuck. Et on aurait dû la forcer, genre. Non, mais... Je vais la revoir tout à l'heure, pis justement, je ne l'ai pas encore parlé du « Word Up » ou du « Soul », pis je vais lui dire... Parce qu'elle, elle parlait souvent de, comme, elle veut battle, mais elle a peur. Elle a peur, comme... Elle serait down de, comme, spit un battle, mais elle a peur. Non, mais... Moi, je vais lui dire, « Yo, I've seen Marigold, I've seen Kayéry, en plus, tu sais, moi, pis Crack, qui vont, comme, back her up. Parce que, là, on l'a juste préparé mentalement, dans le sens, parce que, au début, elle pensait qu'elle pourrait, peut-être, comme, spit avec des « shit » que Crack lui a écrit. Mais j'ai comme... Non, mais moi, j'ai amené le « reality check » de, comme, « Ouais, mais quand t'es en battle, pis que tu vas voir le gars te dire les insultes sur des « shit » que toi-même, t'es insécure, genre, pis que tu vois le crowd réagir là-dessus, ça peut te faire perdre concentration. Pis j'ai juste utilisé un exemple super con, genre, comme... Imagine le gars, il est battle, pis il dit, « Yo, t'as des petits seins, man. » Pis la fille, elle, 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 elle va te show, pis le gars, c'est comme, « T'as des petits seins ! » Il fait une bonne joke sur, « T'as des petits seins ! » Le crowd rie, c'est comme, sur elle. Ça nous fait ça à nous, les gars, genre, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ? Un coup, comme, quand les gars, c'est un « shit », un « dude » fait une joke sur mon nez, que j'ai faite moi-même sur un autre truc. D'autant, c'est que les gars, on s'éclare fucking all day, all year, fait que... Exact, on est habitués, mais c'est comme... On a quand même... On est supposé d'avoir du « thick skin » pour ça, là. Ouais, exact. Thick skin. Mais les filles, j'ai remarqué que... Même au « fish out », je trouve que c'est une des filles qui a le plus « thick skin » ever. Pis des fois, quand son opposant est en train de vraiment, comme, démonter, comme, « what she does. » Even though she keeps the thick skin, tu vois que son... Comment on appelle ça ? Son langage visuel, is that the word ? Son langage corporel. Son langage corporel. Son langage corporel. T'sé, elle est comme ça, non ? Elle est comme si, genre, « oh fuck, he's really killing me », genre, tu vois... Dude, « official » contre « lady » euh... Les... Voyons, « lady... » Oh man, « barol de fée malade » là. C'est quoi son nom ? Est-ce que « lady » quelque chose ? Yo, je checke les barols. Les filles au... « official » versus « lady » quelque chose, là. Non. Les filles aux Etatsunis, nous tu coupes. Moi, je suis plus à la chute même des barols. Moi, je rêve de barol de l'orphée pour me faire « whoop » mon ass. Pas « lady » euh... Tu m'en riche et je vais être comme ça, là. En tout cas. Non mais, qu'est-ce qui est sûr, c'est que... Qu'est-ce qui est sûr, c'est que... Je suis content que Marigold, pis l'autre, qu'est-ce que j'entends sur le terrain. Yo, Marigold a du potentiel. J'ai envie de faire mon picolo, là. Ha ha. Ça veut dire quoi, ça ? Picolo. La 61. Faut aller kidnapper son enfant, là. Non mais, je la kidnappe, pis je l'entraîne, pis qu'elle soit, comme, à des allées-lumière de moi, genre. C'est pas ce que je veux dire, genre. Je l'entraîne pour, comme, développer son potentiel, pis... C'est trop fort d'être trop fort pour moi, pis tu as mon fils, pis... Mais sans me voir Freddy rendu en cours, genre, c'est comme... C'est comme fait, là, vous avez séquestré Marigold, c'est comme tout. J'essayais de l'aider, c'était pour sauver le monde. C'était pour casser le monde, genre. C'était pour sauver le monde, genre. Non mais, I believe in her. Franchement, genre... Marigold et cagin. Pas de bad guy dans l'histoire. Au contraire, j'étais le bad guy, mais je suis devenu gentil pendant que je traînais Marigold que je séquestrais. J'ai toujours été gentil. Ils m'ont vu comme un bad guy, parce que mes coups sont fucking hard, là. Je suis comme végétal, t'sais. Non, végétal était méchant au début, là, ça. Je suis végétal. C'est comme, oui, 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 j'ai mis du GHB dans le drink de la chick, là. Mais j'en ai aussi mis dans mon drink. Mais j'ai... Pis après ça, j'ai utilisé son corps inerte pour... Oui, j'ai rapé le corps inerte, mais après l'avoir rapé, j'ai smack the fuck out of the freezer avec, genre. Non, non. Boom! Ça, je vais te l'avouer, though, comme... I'm 33 now. Comme dirait DJ Khaled, I changed a lot. Je t'avoue que, genre, c'est vrai que j'ai été un petit peu, comme, too hard avec des blagues de viol, là. Avoir parlé avec des filles qui ont vraiment, comme... Ah, ouais, c'est ça qui arrive. Not even no troll shit, t'sais, qui ont vraiment vécu ce shit, là. C'est comme... C'est vrai, c'est vrai que... C'est un peu comme quand quelqu'un utilise le mot neg devant moi, even though he don't mean it, like, meanly. Des fois, ça fait un petit, comme... Juste un petit pincement, comme... Pis après ça, c'est comme, OK, non, t'sais, he's not being mean about it, he's not racist, whatever. He's just ignorant. C'est juste une joke. Non, mais t'sais, c'est... C'est la même chose quand je fais des blagues de viol, pis comme... C'est vrai que certaines filles, c'est comme... C'est un double tranchant. Elle a vécu ce shit-là, ça doit être traumatisant, c'est comme... Mais la face qui est ironique, c'est comme... Moi, c'est comme... Dude, j'comprends même pas comment qu'un homme, genre respectable, pourrait violer une femme, là. Ah, non, c'est ça. J'comprends même pas. Like, what the fuck is wrong with you? C'est tellement comme... La grande crise débattée, c'est comme... Moi, une fille qui parle pendant que je fais l'amour, ça me déconcentre. You know what I mean? Quand on a parlé, je suis comme... Fuck! Wake up! Wake up! Shut the fuck up! Il y a un chemin d'arrivée, c'est quoi d'intéressable, je sais plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je comprends pas, il va vraiment être dérangé. Nan, mais c'est ça, les affaires de viol. Moi, je suis une princesse, comme moi... Moi, je suis un genre de doux, genre... J'ai perdu ma virginité super tard dans ma vie, fait que... Moi, les femmes que j'aime, c'est comme... Si c'est juste pour du sexe, c'est comme... Eh, je suis même pas intéressé, c'est fou qu'il y ait de l'amour, pis de la princesse-sité, pis tu dis... La princesse-sité! Ouais, ouais! Pendant qu'on fourre, on écoute La Belle et la Bête, là, pis je... Oh! Oh! Girls! C'est... Real nigga shit! Real shit! Real shit! Je te filme, mais... Je suis princesse, moi. Je suis princesse Freddy, comme Kenny, là. Je suis princesse Freddy. Moi, ça me fait penser... Le truc de viol, ça me fait penser... 3-0. C'est vraiment le mot, viol. Ouais, mais comme... Avant ça, j'étais un peu de moins, mais... À propos des gays, j'étais comme... Moi, je suis tellement pas homophobe que... Je pouvais dire des affaires homophobes, mais ça... C'est tellement... Pour moi, c'est tellement... C'est tellement... C'est tellement... Jack shit! Ça veut tellement dire jack shit! Pour moi, c'est... Toi, tu sais que t'es pas homophobe! C'est ça, genre... Pis là, comme... En vieillissant, en gagnant de la maturité, je me dis... Ouais, mais... Le jeune qui a 15 ans, pis qui est gay, pis qu'il voit tout le monde faire des jokes de gay, pis qu'il est traité de quelqu'un de gay, c'est comme la pire insulte, tu sais. Tu peux te traiter de fucking, trou de cul, de n'importe quoi, là. La pire insulte, c'est gay, genre. Pis là, lui, il voit ça. Pis lui, il m'entend dire ça. T'sais, lui, il catchera pas nécessairement que... C'est... C'est juste des mots, là. Ouais, c'est ça. Pis que le viol, c'est un peu la même affaire. C'est pareil, ouais. Quand tu te mets à penser qu'une vraie victime de viol, genre, genre... C'est pareil pour le mot nigger, genre... T'sais, nous autres fait du short value. À la même chose, toi, je les comprends. Je les comprends, là. À la propos de South Park, pis all that shit, genre... Ouais, mais là, après ça, c'est ça qui devient difficile, mettons, comme... T'sais, comment rester, mettons, dans le shock value ou vulgarité, sans rentrer dans, comme, ce qui est trop, comme, gratuit, pis trop, comme, facile, là, c'est... La fond, c'est... La shock value, personally, on me prière à, Tout ce que j'ai aimé de Shark Value depuis que je suis petit, c'est que ton Shark Value peut aller aussi loin que tu veux, tant que c'est pour véhiculer un message que tu crois vraiment en. Tu vois ce que je veux dire? Si tu crois vraiment en ce message, même si la façon que tu le véhicules, le monde ne le croit pas, ou ils ne le croient pas dès le début. Je ne suis pas sûr que je comprends. C'est comme moi j'ai l'exemple. C'est le message quand tu dis des affaires de rater. For example, comme nous on a un track. Dans un battle, genre le message c'est comme « Fucked away » pis « I'm the fucking shit » Non mais maintenant nous on a un track c'est « For the children » Pis disons on parle de comme toutes les affaires comme le pire possible. Je dis « I'mma show you how deep it gets, with hip hop I'mma beat your kids » pis des trucs comme ça. Mais c'est pas une chose parce que « beat your kids » c'est comme « he's educating them » Parce que si tu fais pas ça, ils vont faire ce qu'ils veulent. Tu sais, je connais un dude que son fils, il a volé quelque chose à un magasin abandonné sur la rive sud de Cousineau, whatever. Centre Cousineau, vous ne l'avez pas connaitre, c'est un shit de « broke ass » sur la rive sud. Pis comme quand il a volé le shit, ils ont appelé la police. Mais le père, avant qu'ils aient appelé la police, le père, il était déjà en train de... C'est un père haïtien, tu sais, il était en train de bullir son fils, whatever. Pis la police sont venues pour comme l'arrêter, tu sais, arrêter de battre son fils, whatever. Pis lui, il leur a dit genre... Non mais il leur a dit comme « dude, je le bats maintenant, justement, pour pas qu'il fasse les gens de conneries qui vont faire que vous allez le battre plus tard. » Tu sais, il leur a dit comme ça, j'étais comme « wow, that's deep. » C'est pour ça que tu vois sûrement les... Non mais comme, tu sais, mettons, je comprendrais pas un parent que son enfant, il vole de quoi au dépanneur, pis il est comme « ah man, what the fuck, genre, whatever. » Tu sais, tu sais, il laisse passer, tu peux pas laisser passer ça. Tu sais, moi, je le battrais pas, mais je le ferais... Faut que tu vois des conséquences à tes mauvaises années. Je le ferais comme ramener le shit à « bonjour, bonjour, monsieur. » Tu sais, pour reciter Freddy, c'est comme, je l'ai déjà entendu dire justement, lui... Tu sais, c'est comme, je trouve que ça s'applique à moi aussi, là, mais on démonte l'exemple aux jeunes, comme en étant l'exemple à ne pas suivre. C'est comme, tu veux pas comme devenir comme un fucking loser, ou comme un bon à rien qui consacre sa vie à du battle rap, ben, c'est comme écoutez-nous, pis faites pas comme... Ouais, faites pas le dire, en fait, amen. Avant qu'il soit trop tard, là, je voulais vraiment parler de tout ton truc de dessin, pis tout, là, quoi ça, pis avec tout ça, genre... Il y a beaucoup de shit coming, là, tu sais. Avant d'être un battle rapper... Tu commences à... Parce que dernière fois qu'on a parlé de ça, ça fait quand même longtemps, là... C'était pas mal de côté, on dirait, là. Ouais. Pis là, tu commences à avoir des projets spécifiques, là. Ben, la fin, c'était de côté, parce que... Avant de commencer le rap en français, quand j'avais comme abandonné le rap tout court, pis que... On m'a finalement donné de la motivation à le refaire. Dans ce temps-là, je travaillais pour Teletoon. Ah, ouais. Un show qui s'appelait Punch. C'est un show qui a duré. Pour vrai? What the fuck, man, that's it? Oh, really? Ouais, ouais, ouais. C'est qu'on attend des shows dans la série. Ouais, ouais, ouais. On a appris un show sur les pénis des animaux, pis là, on apprend. T'as écouté cette merde-là, man! T'as travaillé pour Teletoon. Yo, vous connaissez Safarir? Ouais. Bon, c'était... Safarir pis Michel Gourtemanche. Ouais, ouais. Ils ont fait un show, c'était Punch. Les caricatures étaient dope, pis les animations étaient cool, parce que... T'sais, c'était moi pis mes boys, hein, qu'ils faisaient. Eh, ouais! Mais... Mais... Yo, l'écriture pis les jokes étaient... Ouais, comme même... À chaque jour, comme chaque shift, c'est littéralement moi pis mes boys, on animait le shit, pendant qu'on était en train de talk shit sur le dialogue. Ohhhh! Les shifts! C'est qu'il faut que je retrouve ça. Michel Gourtemanche m'a incité à faire des grimaces, là, t'sais. Faut que je retrouve ça. Ah, man, mais... On était des enfants et fils de putes de merde. On est en train de talk shit sur les chiffres. Mais c'est la meilleure job que j'ai jamais eue. Ouais. La meilleure job ever, ever, comme... 21 dollars de l'heure. Oh, shit! Pis genre, comme... Je faisais des overtime sans m'en rendre compte, t'sais. Je devais partir à 11 heures. Mais moi, t'sais, j'étais fucking high out of my mind, en train de, comme, faire de l'animation sur l'ordi. Man, man! Fait que je suis comme, je suis dedans, pis je vois pas le temps passer. Pis comme, mon supervisor me dit, comme, minuit et demi, You wanna stay, là? Yeah, I'ma stay. Hey, c'est la pause, hein? Let's go smoke some weed, t'sais. Même si je voulais pas smoke some weed, mon supervisor, comme, Let's go smoke some weed. Le monde des artistes, man! Everybody does drugs! Yes! Yes! Everybody does drugs! Hey, euh... Parenthèse, parenthèse, comme ça. Ça a l'air qu'en 2017, c'est l'année que le weed devient légal. En plus? J'ai une parenthèse, là, comme Teletoon. On parlait de Teletoon. Comme, ça a l'air, comme, même Yves Maurice, là, on était les Rois de Mike Ward, y a déjà son show à Teletoon. Ouais, ben oui, ben oui, ça a l'air. Ben oui, 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 oui. Moi, je compte un jour essayer de trouver moins de, comme, faut filmer. Teletoon, right? Ouais, ouais, ouais. Ah, ben oui. Tu peux le mettre dans ton CV encore. Y'a pas besoin de voice-overs, man? Cool. Dès que j'ai, comme, moi, mon but personnel, ça me fait chier que j'utilise mon but sur caméra, ça, c'est mon côté villain, parce que les villains, je sais pas pourquoi ils disent toujours leur plan au complet juste avant de se faire tuer, genre. Mon but, c'est de pouvoir m'acheter, comme, finalement, un ordi, euh, un bon ordi pour faire, comme, mes propres shits d'animation. OK, ouais. Parce que j'ai les genres de, j'ai les genres de skills que je peux faire des courts petits shits d'animation, comme, de deux, trois minutes. D'autres, ça devait être fou. Bon, fait qu'on se part un you fund it, euh, kiss kiss bang bang. Non, non, non. We don't need your money. We don't need your money. We don't need your money. I do. I do. Non, non, non. You don't need it. On est des brouillards, man. On est des brouillards. Des brouillards. Shout out à Marie Soleil, man. Yo, y'a eu audition, quelqu'un a fait un line sur Marie Soleil. Tu gars, j't'ai pas down, man. C'est comme, tu sais, quand j'avais fait ton DFP Star, je t'avais présenté un dude, pis... Il t'a montré les parcours. Est-ce que le parle encore, lui? Ouais. Ça a l'air qu'il m'a parlé de ça, ça a l'air que tu voyais les affaires, pis t'étais comme, t'armenais pas qu'il puisse être hard comme ça, genre, tu pensais qu'il y avait pas le droit d'être hard comme ça. Oui, tu pensais que t'étais trop hard pour ça. Oui. Le gars venait gagner du Congo, il était pas trop hard. Oui. Teletoon qui ont dit, yo, envoyez-nous un cartoon, une idée de cartoon, whatever, pour un Teletoon la nuit. J'ai revois un shit fly as fuck, mais comme, 13 ans et plus. Celui qui a gagné, c'est un affaire de comme, fitness this, fitness that, pis... C'est là que j'ai su comme, j'ai même dit comme... Put as many dicks as you want. Ben oui, j'aurais dû juste être moi-même. Dicks! 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 La leçon à en tirer de ça, c'est que, sois toujours toi-même. Be yourself, all the time. If you love dicks, love dicks. Non, non, whatever you love, whatever, whatever, comme vision you believe in, même si tout le monde te dit, ben non, ça marcherait pas, whatever, comme, ah, dis-toi que tous les greatest se sont fait dire ça avant de sortir leur shit, tu sais. C'est vrai. Tout le monde se sont fait dire, ben non, personne fait ça. Good! I'll be the first one to do it! Fuck it! Là, c'est le temps de l'émission. Moi, je veux inspirer les jeunes, moi. Moi, j'ai l'impression... On fait des dessins pour les jeunes. Ben oui, moi... Je veux que les jeunes inspire pendant que je subduis dans leur bouche. Ben oui, moi, j'ai l'impression que genre, comme, I'm done. I'm done. Moi, je pense que je vais mourir demain ou après-demain, là. The way I fucking smoke and drink, genre, je pense que je vais mourir après-demain ou après-après-demain. Fait que j'essaie de laisser le plus de messages positifs pour les jeunes qui suivent eux-mêmes, là. Là, c'est le punch du fucking film de ta vie, là. C'était mort hier, man. C'est... C'est comme je suis un fantôme depuis tout ce temps-là. Yo, the others! I've never battled raps, ever! Juste après ton... Même pas hier, après ton premier battle, t'es mort, genre. You've just been in the fucking Joe de la Marmotte depuis tout ce temps-là, genre. Vous avez déjà vu The Others? Avec Nicole Kidman? Ouais. Moi, si je suis là, elle m'a fait peur. C'est comme... Ça, c'est comme, like... Je pense que c'était, genre, mon first... First time ever que j'allais au cinéma avec une fille, genre. Oh, shit. Tout le long que je regardais le film, c'était moi qui étais sur la fille, comme ça, genre... Oh, my God! Oh, my God! J'ai peur, là! C'est comme... Oh, shit! Pis à la fin, quand j'ai vu le punch du film, j'étais comme... Ok, je pourrais pas dormir pendant trois semaines. Tantôt, je te filais quand tu parlais... Maybe I'm a ghost! Tantôt, je te filais quand tu parlais de... Tantôt, je te filais quand tu parlais de... Whatever, genre, de... T'coller, whatever, en écoutant la belle et la bête, je sais pas exactement ce que tu disais, genre, mais... Moi, je suis vraiment comme ça. Le monde font des jokes de... Oh, man, j'espère qu'elle va se tuer, nanana, pis t'es comme moi, ouais, mais... Toutes les filles suces! On est tellement... En 2016! Toutes les filles suces! Si tu trouves une fille qui va te donner de l'amour... L'amour! Garde-la! Garde-la! I'm 33 years old, man! Oh, man! Y'a pas une corde de relation amoureuse qui existe... Ça existe plus! Ah, y'a quand tu trouves... C'est... Non, mais... What the fuck? Quand tu trouves une fille nice, là... Moi aussi, man! Je suis les bataurs pour le reste de ma... Pour le reste de ma vie! Ouais, mais c'est parce que toi, t'es whack! Mais si t'étais nice, pis tu peux vraiment une fille nice! Non! Non! Les gars les plus nice! Les gars les plus fidèles! Les plus nice! Les plus, comme... Dancers qui peuvent! La fille va quand même coucher, at least, avec un autre dude, genre... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Non, moi j'ai plus... C'est vrai! J'en peux plus, moi, moi... D'où? Demons les... C'est pour ça que je veux des chats! Moi, j'suis que je veux des gens dans les filles! Moi, mon plan... Mon plan, c'est comme... Avoir comme... Pouvoir un genre faire assez d'argent... Pour avoir la piqûre contre les allergies... Pour avoir des chats, pis comme... Moi, les... Moi, les fucking filles, genre, dans ma vie, là... J'sais pas pourquoi les... Les filles... Les filles... Surtout les filles avec moi, là... Et qui peuvent pas craire que j'suis fucking fidèle dans la vie... J'sais pas pourquoi... Moi aussi! Toutes leurs amis... Toutes leurs amis sont comme d'autres... Wake up! Là, c'est clairement un fucking lover boy, là... Il est corny as fuck, genre... Non, mais... C'est comme... C'est le gars le plus fidèle au monde, genre... Mais eux autres sont comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait quand il est tout seul... Genre... T'as pas... Tu sais quoi? C'est con... C'est banal... Mais c'est parce que tu fais du battle rap! Oh, shit! On est la sous-merde des sous-merdes... Non, je te jure... Comme... Les filles nous prennent comme des gars qui genre... Parce que le problème avec les battle rappers, c'est que beaucoup d'entre eux... Agissent comme des doutes qu'on jamais vu... Beaucoup de battle rappers agissent comme des doutes qu'on jamais vu de... De boobs and ass... Fait qu'ils sont super thirsty... Avec like... Whatever girl qui leur donne attention... Fait que c'est ça que ça fait que... Ça, ça fait que la majorité des girls pensent que toutes les battle rappers sont comme ça... On est thirsty... Puis on veut juste comme... Fourrer tout ce qui bouge... Puis c'est comme... Non, man! Some of us want some love! Woodman parle pas assez en ce moment là... Il y a le seul, il y a une blonde qui a de l'allure là... Qu'est-ce qui... Ben oui! C'est vraiment... Ça vient de penser justement qu'on appelle des battle rappers... Qui sont comme... Overthirsty... Les gens là... It's like... Get these guys a Gatorade! Woodman a fait le... Le smart shit que genre... Toutes mes amies de secondaire pis de cégep ont fait... Il a trouvé sa sweet heart avant de faire du battle rap! C'est ce que c'est ça? C'est ce que c'est ça? Tu as trouvé ta high school sweet heart? C'est moi là... Donny Braz... Mon boy Donny Braz... Il y a encore avec sa high school sweet heart... Same thing... J'ai des boys de secondaire... C'est... Same thing... C'est avec le high school sweet heart... No matter qu'est-ce qu'ils font... Même si genre la fille a déjà fait une connerie... Pis le gars a déjà fait une connerie... C'est comme... Ça reste que... They had each other's back... Comme from the beginning... Donner des coups! Pour moi c'est comme... Une blonde c'est comme... C'est ta partenaire là tu sais... C'est ta partenaire! C'est pas ta blonde... C'est pas ta blonde que c'est comme... Ah ouais... Non c'est ta partenaire! C'est comme... Ah ouais... C'est comme... C'est comme... C'est comme... Donny and Clark... Non mais... C'est ça en bas... Nous autres on est des... Nous autres on est des... Des Walt Disney dudes là... Exact! Moi je suis une princesse... Moi je suis du... I wish up in the star... I wish up in the star genre... C'est comme... Quand une groupie va me soucer ma graine... Moi je pleure là tu sais... Ouais ouais... C'est comme... Ah mais non mais c'est yes! C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est comme c'est pas... You don't have to do this... You could be so much more là tu sais... C'est ça... C'est ça... J'ai un petit trick en moi là tu sais... Tellement... Tellement que... Tellement que je crois que tu es digne de plus que ça... Que si je n'étais pas drunk... Peut-être que je n'accepterais pas... Tu comprends ce que je veux dire... Real talk... Facts... Dude... Je sais pas ça fait combien de temps qu'on roule là... Moi je serais down d'en faire plus... Mais... Peut-être qu'on pourrait payer des pause... Pendant que je vais pisser... Parce que j'ai fucking envie de pisser... Peut-être qu'on pourrait fumer un... On est back de la pause... En hors-série... On est encore avec Team Relaxer... On vient de prendre une petite pause... Pour... Relaxer... Relaxer... That's how we wrote... Donc... Va-t-être qu'on va faire des choses de nouveau... Pis hier... Avec mes boys... Je sais pas si nouveau que ça... Mais justement... C'est plus intéressant parce qu'on l'a vu... District 9... J'ai écouté ça avec mes boys hier... Et puis... Tu sais le gars... Il y a comme des réfugiés aliens sur la Terre... Pis c'est... Le gars s'est fait implanter... Comme un... Il s'est pas fait implanter... Mais à cause d'un accident... Il y a une main d'extraterrestre... Pis sa vie est fuck... Sa vie suck... Genre les humains ont été méchants là-dedans... Mmm... Fuck les humains... Non mais je pense que les vrais humains... Ils auraient été moins... Messed up que dans le film... Je pense que... Il y a personne qui s'est demandé... Oh on va essayer de l'aider... Il y a peut-être quand même... Il y a quand même peut-être des droits... Tout de suite il n'y a plus de droits... On se trouve qu'il y avait une main d'alien là... Il n'y avait plus de droits là... Non mais... Il n'y avait plus de droits... Fuck les humains... Fuck les humains... Ben oui... Ben ok... Prochain truc... C'est à cause d'eux que j'aime manger des agneaux... C'est le segment Real Shit... Nouveau segment qui s'appelle Real Shit... Les agneaux sont cute là... Mais j'aime les manger parce qu'ils ont dit que c'était normal... 2017 ça va être... C'est l'année de la légalisation du cannabis... Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je suis pas down... Moi non plus... J'ai plein de boys qui vendent en underground... Ils se font plein d'argent... Ils m'ont aidé à financer certains trucs... Avec leur argent de Drug Money... Faudrait que ça soit bien fait... Pour qu'elle ait le droit de continuer de vendre... Je suis pour la... Je suis pour la... La décriminalisation... Oui... Amen... Mais pas la légalisation... Fuck... RC7... J'suis pas pu venir à cause d'une fucking five de pot... Five... Une cinq... Ça se fume en une fraction seconde... Techniquement ça pourrait être vraiment bien fait... Que... Ça soit facile d'en vendre... Ça soit facile... Ça soit facile illégal d'en faire pousser... Pis d'en vendre... One shot genre... Euh... Fait que... On va voir... Le projet de la loi... Moi je crois que ça se passe bien... Pour l'instant... En autant que la police nous fasse pas chier... Oh fuck y'all man... Ouais... Ouais... Juste comme ça là... On en parlait tantôt... Il y a déjà des comme... Des dispensers qui... Ils vendent déjà... Ouais... Ils fournissent... Pis comme c'est comme... Tu fais un paiement par mois... Ou par année... Peu importe... C'est cher là... C'est quoi vous pensez de ça? Moi j'suis dans... J'suis dans... J'suis dans avec le concept... Mais j'suis pas dans... Parce que c'est... Fuckin' cher... Mais moi mais... J'suis dans... C'est pas si bon que ça... C'est vrai qu'avec le wax... C'est mieux genre... Parce que ça... Ça fait juste chauffer le weed... Pis ça marche pas si bien que ça... Oh... Pis c'est vrai qu'avec le wax... C'est vraiment la bonne façon de... Comme vaper... Ouais... Et pis à Seattle... Ils ont ça... Pis... En tout cas... Mes boys qui... Ils sont bien satisfaits les autres... Des places avec le weed... C'est légal... C'est comme... T'as plein de sortes d'informations... C'est... Des brands fucked up... C'est vrai que ça fuck up... Pis... En tout cas... Moi j'suis pour... Les coffee shops... Les dispensaries... Mais pas pour... Que ça soit légal... Parce que sinon... C'est le gouvernement qui va tout contre... Qui fait toute l'agent sur... Non tiens... Yo... Ils font toute l'agent sur quelque chose... Que genre comme... Tous les autres dudes qui faisaient l'argent là dessus... Comme... Sont tout fait incriminé pour... Ok... Now it's ok... A chaque fois qu'on veut du cash... Qu'on fait du cash... Ils veulent l'avoir... Exact... C'est comme le point de valeur légal... Si... Si le monde ont plus confiance... La... La... Qu'il y a dans le gouvernement... C'est... C'est pas de bonne chose... Si Justin Trudeau... Il vient ici... 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 Si... Justin Trudeau... On va voir... On va voir... On va voir... Je suis down... Explique moi que ça va être bien fait là... Puis... Justin Trudeau... En série là... Si il est game... Justin Trudeau... Coup ma mixtape... Oh yeah... Ok... What else... Fuego... C'est quoi le main shit... Que vous promotez de ce site là... Moi... C'est... La santé... Bien manger... Si t'es pour faire des conneries... Whatever... Like... At least... Mange beaucoup de fruits et de légumes... Ah ouais... Les légumineuses... Fais autant de conneries que tu veux... T'es encore jeune... Je voulais te parler de ça... T'es encore jeune... Mange de légumes et des fruits... Plus tard... Comme tu vas me remercier... Comme Freddy... T'avais raison... Moi je suis en train de me rattraper là... Tu sais... Je mange plein de fruits et de légumes... Parce que j'ai trop fait le con... Je suis vraiment frère à te parler de ça... Parce que je m'en allais oublier... Je vais te parler... Comment est-ce que... To get the fucking shape... Un moment donné... Je sais pas... T'as respecté ta résolution... Cette année là... Ou je sais pas quoi... Ouais... Tu veux savoir le vrai shit... Comme... Cause he's black man... Non non... C'est pas ça... Il y a des gens qui disent... Ah ouais... Il faut la motivation pour... Whatever... Non... Moi c'est parce que je regardais des films de Marvel... Et j'étais comme... Wow... Je ressemblais à un super-héros... C'est juste ça... Je ressemblais à un super-héros monstay... Fait que... Je demandais à mes boys... Et mes girls qui s'entraînent... Qu'est-ce que je dois faire... Whatever... J'ai juste ça à ma disposition... Pis ils m'ont dit... Ok... Fait comme... This, this and that... Ils m'ont fait un plan de workout... J'ai fait ça un moment donné... Je l'ai comme négligé... C'est pour ça que je suis devenu... Tout maigre à un moment donné... Maintenant je suis comme... Un gars devenu là-dessus... Là yo... Dans un moment... Je vais ressembler à The Rock... Ah... Que... D'être celui qui a arrêté d'essayer... Quand il a vu c'était plus difficile... Oui... C'est vrai... Pis là ça m'a motivé... Pis ça m'a comme... Ça m'a comme... Ça m'a comme... Ça m'a... Moteur même temps... Ça m'a comme... En tout cas... Le monde avec qui je rappais quand j'étais jeune... Dès qu'ils ont vu que... Après une chanson... Tu devenais pas Snoop Dogg... Et Jermaine Dupree... Pis Mace... J'ai dit... Ils ont arrêté les gens... Ils se sont comme... Ah... C'est trop dur... Mais non... Faut faire comme 37 chansons par semaine... J'étais comme... C'est ça... Je me suis senti tellement... Particulier quand j'ai dit aussi... Ça... Comment ça va pour moi... Comme Pretty Gruesome... C'est un... Un de mes exemples dans la vie... Pour... La motivation... C'est comme... C'est comme... 2017... 2017 c'est... Si je fais un exemple dans ta vie... Comme réévalue tous tes choix... Right now... C'est le... Le comeback du rappeur au coeur... Bériseuil... C'est comme... Moi c'est ce que je prédis pour 2017... C'est comme... Next Level... Comme Drake... Level... Comme 9000... Là... C'est... On amène le Drakeness... Faut parler comme... De nos coeurs... Fait qu'en 2017... Chouette que... Comme vous parlez tous... De vos coeurs... Même si vous avez les coeurs brisoï... Que vous soyez... Ah oui... Des bonnes idées... J'accepte le challenge... La dernière... La dernière femme... 2017 c'est l'année qu'on ramène le coeur... La dernière femme qui a brisé mon coeur... Oui... On est des hommes de coeur les hip-hop... Des hip-hopeurs de coeur... Je me suis fait briser le coeur... Pas comme... Mais pas peur... On s'est tout fait briser le coeur... Ben l'affaire c'est comme... Il y a genre une semaine et demie... La fille elle m'a trompé avec son chum... Non non mais on devrait c'était pop... C'est quoi cette affaire là man? On devrait c'était pop... On remplace Drake par George Michael... Non... F*** Drake... F*** George Michael... Moi je suis genre... J'ai genre... Josh dans comme... Clueless là tu sais... Next level shit là tu sais... Moi je suis comme Alicia Silverstone dans Clueless... Est-ce que tu es prêt pour le vrai gère pour 2017? 2017? Oh... A lot of shit... J'ai un EP... J'ai un EP avec une No Ice qui drop... Mmm... Mmm... Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus... Il y a une vidéo qui est en ligne en ce moment... Les check-in le shit... Woodman... Getaway... C'est du rap de coeur brisé... Y'a part nous d'or de cet album là... C'est vrai... Cet album là aussi... Disponible sur les internets... Woodman... Assimilation... Tu sais c'est... Si tout ce qui est que... Wreck... Mix... Wreck... Oui... Qui produit la majorité des beats... Puis... Sinon j'ai un nouveau truc... Entièrement produit par Nino Ice... Qui s'apprête à drop aussi... Ça va être gratuit sur les internets... Et parle moi d'une des tonnes en particulier... Juste donner une idée... Juste donner une idée... Hip hop and drugs... Google search... Woodman... Hip hop and drugs... Allez checker sur Youtube... La vidéo est lit... Lit lit lit... Oh... What's up en série... This ain't 21... This ain't 22... This ain't 23... This uh... Fuckin... 58 Savage... It's a knife... Oh... Fuckin knife... It's a knife... It's a knife... Dude! How'd you do it? Hashtag... Comment tu fais les grand'mères t'aimer les gens... Pis il m'a dit yo... Je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit... You know, cause c'est secret... For the momma's... Il m'a donné les bars, il m'a donné les bars... Ça va être d'eau... Ah, puis de rien, vous pouvez me dire pour World Up 14, ça va être quoi, vous pensez, les... Euh, moi je vais être le MVP, même si je battle pas. Je vais être le meilleur hype man de l'évenement. Non plus, je vais aller voir. Il y a moi non plus, je vais aller voir. Puis, euh, sinon... Juste pour leur montrer que je suis capable de pas battler. Sinon, le plus... Le plus beau MC, ça va être G7. G7, MC de la soirée. Parce que c'est le plus sexy rappeur. Trou, trou. Yo, t'as vu les bras que j'ai dit, right now? Jesus Christ! Ils ont dit, gros, ça m'a inspiré, genre. Moi aussi, je... Moi aussi, je le drop dans les vidéos, c'est un Vin Diesel, shit, like, des bais-ass, comme... Bais-ass arms, gros, comme ça, genre, little, like, riffs-sit-hoes, genre, like, euh, make them go crazy and shit. Yo, c'est vrai, comme tout le monde dit, on n'a pas parlé assez de Dragon Ball. Puis, tu penses que mon chef que The Rock, c'est un Saiyan. Parce que les Saiyans, ils mangent beaucoup, genre... Les Saiyans, ils mangent comme des fous, là, puis... Puis, uh, The Rock, il mange des types, comme, ou whatever, genre... Dans The Rock, il mange des gosses passions, là. Mais il fait ça à son cheat days. Ouais, ouais, son cheat days. Son cheat days, ouais. C'est-à-dire les Wayans. Moi, je pense que les Saiyans, c'est plus comme Mui, man. Je pense que si Mui, je m'entraînais comme The Rock, je serais comme un Super Saiyan 36, genre. Mais je suis un fucking flémeur de merde. Tu sais, The Rock, c'est en train comme un motherfucker, mais moi, je mange comme un... Je mange comme une femme enceinte, right now. Oh, ok. Il y a comme, au même moment, même les memories Facebook me le rappellent, genre. Au même moment, aujourd'hui, je suis en train de crever de faim chez moi, genre. Non, mais je pense que... Je pense que... Yo, I eat everything I see, là. Je mange, je mange. Je pense que t'as un alien dans le toy, puis qui va sortir bientôt. Ouais, mais tu sais, je m'entraînais beaucoup dernièrement, puis j'ai remarqué que dans ma diète, j'ai pas, comme, été assez minutieux, ce qui fait que j'ai quand même un petit gout, puis je m'encolleis. I'm gonna keep eating, là. Je suis comme, yo, I was starving, like, au même moment, là, last year. Je suis vraiment, like, starving. Je suis comme, quand j'avais un peu d'argent, j'allais même pas le mettre dans la bouffe, je vais le mettre dans le studio, comme un studio de câble, là. C'est comme, j'ai de l'argent. Yo, ça d'amasse, ton studio est-tu ouvert, là, man? Yo, affiquis, affiquis, là, je touche pas encore. T'sais, tu vois ce que je veux dire? Yo, affiquis, minages, c'est quelque chose. Yo, quand je suis revenu de Taipan, là, je me sentais comme un kid qui venait de, yo, je me sentais comme un kid qui venait de, comme, brûler, genre, une chambre, avant que c'est pas arrivé, là, comme, Donnie m'a engueulé pendant une heure, là, comme, c'est toujours la même chose parce que tu balloules tout le temps, arrête, whatever, là, j'étais comme, il me dit, ok, comme, arrête les balloules, je vais trouver un deal de rap, whatever, puis, comme, croissant-toi pour être bon, j'étais comme, euh... Il était bien, là. Like, six balls under mid-17 pour Freddy. Exactement. Oh, fuck! Oh, fuck, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Fait, ouais, man, j'pense que, Donnie va me trouver un deal, man. C'est un deal, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est un deal, c'est tout. Freddy Grussom, Rafiki Minas, oh, nice. C'est un AKI qu'on connaît pas, comme moi, j'ai, euh... Bones Jackson, Molester Stallone. Moi, j'ai Nicky Mouse, Nicky Mouse. The Rodfather. The what, father? Uh, Shifty Mick Switch. Half Man, Half Machine. Arnold! Arnold! Bon pire, bon pire, Steve. Arnold? Moi, j'ai juste, euh... Moi, j'ai juste Dumbledore et pis Nicki Minaj. Hmm. Nicki Minaj, carrément? Non, c'est une genre, c'est Nicki Mouse. Nicki Mouse, c'est ça mon chien. Moi, j'ose pas, parce que Nicki Minaj, c'est comme ça, moi. C'est pas que ça. Rafiki Minaj, je crois. Non, c'est... Non, mais ça, c'est une blague, mais mon prochain, c'est Nicki Mouse. Hmm. Yo, mon prochain, euh... Vous avez vu le... Mon prochain, c'est Joe Jackson. Haha, BK. Ok. Give me a Switch! Yo! Eh oui, c'est ça, c'est comme ça, moi, euh... Vous avez vu le... Vous connaissez Young M.A.? Young M.A.? Young M.A.? Ouuuh! Young M.A., non? Ouais, 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 bah ouais, c'est... Parce que la version de Nicki Minaj est comme... On va laisser Freddy... Elle fait des genres de bars que moi je suis comme... Oh, my God! Oh, I wish I thought of... On va laisser Freddy par l'entro, parce que Scam, il est trop... Il est plus... Oh, oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ok, on va faire... On va faire la hot show d'abord, là. Le meilleur fucking podcast ever! Le meilleur fucking podcast en série. Moi, je suis plus là depuis genre 2011. Continuez de checker ça. Je suis comme... Je passe les dates, là, yo. Ça fait longtemps en tavernaque. Je suis plus en condition de travailler tant que ça, là, mais... Je vous aime beaucoup. Continuez de nous écouter. On a des bons shit. Allez like la page. Share it shit. On a un mouvement d'amour. Et puis... C'est qu'on vous aime. Yeah. On veut être vos amis. Et puis... On va être des bons amis. On va vous amener des artistes de qualité. Moi, je suis toujours fasciné par comment il y a des bons artistes qui sont prêts à... Tu sais, ils font ça pour les bonnes raisons. Ils sont prêts à partager ça avec nous. On vous amène des artistes peut-être que vous connaissez pas, mais qui sont extraordinaires. T'sais, cliquez pas juste quand vous connaissez le nom. Ils ont... Celles que vous allez plus aimer à part peut-être Freddie et Woodman, là, clairement. C'est... C'est ceux que vous savez même pas c'est qui. Pis qu'ils sont tellement du monde merveilleux, tu sais. Pis ça s'en vient hors série toute l'année. All day, all year! Check that shit out! Let's go! Hors série! C'est... 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 Sous-titrage FR ?